amis pêcheurs à la mouche bonjour suite aux nombreuses questions la précédente phare aux questions et ben je vais continuer parce que j'ai une foule de questions très précises sur plein de sujets je pensais pas que j'allais mettre le feu aux boudres comme ça sur des sujets très précis donc j'ai recueilli beaucoup de vos questions par mail par facebook par instagram et on va aller directement dans des questions précises donc je vous passe les remerciements et compagnie voilà je vous remercie énormément mais je préfère qu'on aille direct dans les sujets qui vous intéresse pour vraiment vous donner un max d'informations donc je me suis fait des petites bières aujourd'hui personnalisées et là apparemment je me suis fait une petite trou de town brasserie américaine donc on va se faire ensemble toute une petite collection de bières pour aller au travers de cette foire aux questions pour se donner un petit peu de force avec des petites bières qu'on aime siroter au bord de l'eau entre moucheurs première question que j'ai eu en grand nombre et que j'ai depuis des années en savoir plus sur la pêche des lacs en islande les mouches le profil comment faire les conditions le matériel donc j'ai vraiment survolé à la chose dans la première faq et j'ai eu des tonnes de questions et j'en ai depuis des années parce que l'islande plaît beaucoup 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 aux moucheurs donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur l'islande et je vais tout vous exposer parce que j'y suis allé quatre ou cinq fois je sais même plus mais il ya vraiment plein de petits détails qu'il faut que vous compreniez c'est une époque où j'ai écrit des gros articles sur gobage.com sur l'islande j'ai pas mal de trucs sur internet sur la pêche en lac notamment en islande vous pouvez chercher ça sur google nymphévolution islande je sais pas si ça existe encore mais là je vais vous faire une synthèse de mes quatre cinq derniers voyages en islande pour vous donner plein de détails pour que vous compreniez mieux ce pays qui a quand même ses spécificités donc il ya deux distinguos à faire en islande très important de un pêche en rivière pêche en lac et de deux pourquoi la pêche en lac en islande c'est mieux que dans beaucoup d'endroits dans le monde donc commençons par le distinguo pêche en rivière pêche en lac en islande ce qu'il faut que vous compreniez c'est que en islande il ya des saumons des truites des articles char des truites de mer est en fait en rivière on retrouve toutes ces espèces donc si vous allez pêcher en rivière uniquement à la truite fario bah vous allez payer le prix du saumon en fait donc c'est très très cher ça se démocratise les dernières années mais c'est quand même extrêmement cher pour nos budgets français à savoir que l'islande économiquement est un des pays où le coût de la vie est le plus cher et donc c'est très compliqué d'aller pêcher en islande en rivière avec des prix abordables parce qu'il ya tout le temps des saumons qui remontent et eux ils font pas le distinguo surtout que la truite pour les islandais c'est un peu comme les chevennes chez nous quoi donc ils mettent vraiment le le projecteur sur le saumon donc ça rend la pêche en rivière très très peu abordable pour la plupart d'entre nous et ça se démocratise mais c'est quand même pas très abordable quoi on va pas se mentir sur une bonne rivière à truite en islande comme la mini valet légur je sais pas comment elle s'appelle c'est là mais elle est très connu très bonne et il y en a des tonnes d'autres je sais pas on est plutôt entre minimum 70 et 200 euros la journée de pêche à la truite donc ça commence à faire beaucoup pour un budget moyen français ça c'est vraiment important à comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui prévoient d'aller pêcher en islande mais le budget pour les rivières il est faramineux je vous conseille pas de faire les gangsters en islande franchement déjà c'est des gens super super accueillant donc c'est vraiment pas cool de les tromper et ils ont une garderie au poil voilà vous pouvez aller dans le bouche pêcher quelques rivières qui relient les lacs mais c'est de loin pas les meilleurs mais sur les grandes rivières connues vous amusez pas à y aller à la one again derrière les barbelés aller mettre la tente ça va pas le faire je vous le dis après à vos risques et périls donc moi j'ai pêché aucune bonne rivière en islande mais pour une autre raison qu'est l'exploration des lacs par contre j'ai pas mal de clients qui me donnent des retours sur ces fameuses rivières et là la pêche en inf est fantasmagorique alors déjà en sèche avant toute chose dans les pays où ça gobe tout le temps déjà en sèche mais alors en inf là là vous démontez du poisson par contre n'y allez pas avec une soie de trois quoi si vous allez en rivière en islande surtout pas une soie de proie quoi là vous allez vous faire exposer là la taille moyenne des poissons elle est à 45 50 si vous voulez faire une belle pêche en infophiles productives en islande c'est une 11 pieds soit 6 fait sur mesure par jc de jazz fishing rod ce qui fait les cannes d'infévolution et là vous envoyez du lourd quoi faut des indicateurs bicolores très gros faut des nylons très gros faut des céramiques des faisantes telles lourdes bref si d'aventure vous voulez aller faire une pêche haut de gamme en islande en infophiles contactez moi ce sera avec plaisir que je vous ferez une boîte et qu'on fera aussi une canne sur mesure pour poisson très très puissant donc ça c'est pour l'idée sur les rivières maintenant le gros morceau c'est la pêche en lac en islande qui est beaucoup plus abordable pour les européens moyens puisque en fait l'islande est truffée de lacs et les saumons sont quasiment pas dans les lacs et quelques saumons lacustres pas lacustre mais quelques saumons qui passent dans les lacs mais c'est très rare donc les lacs sont beaucoup plus délaissés et surtout il ya une infinité de lacs j'exagère à peine en disant que l'islande c'est juste un petit bout de terre qui est criblé d'eau quand j'ai beaucoup voyagé en islande quand vous voyez la quantité d'eau qui a dans ce pays c'est affolant quoi c'est juste un bout de calotte glaciaire qui a fondu c'est un truc de fou c'est l'eau est omniprésente je vous dis les truites sont des chevaines en islande c'est vraiment au même niveau que chez nous il y en a partout 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 ce sens il fait trop froid pour les poissons blancs donc il ya des lacs à gogo à gogo 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 tout le pays est criblé de lacs gruyère de lacs et c'est pour ça que c'est intéressant et j'insiste sur ce point là j'ai un client la semaine dernière qui me dit je vais aller faire les lacs en laponie je lui dis à va plutôt en islande parce que c'est criblé de lacs et tu pourras faire des sauts de puce entre les lacs ce qui est beaucoup plus productif que par exemple la laponie ou l'écosse ou quand il faut se taper une heure de marche entre chaque lac ou même l'andorre ou les pyrénées avec le relief aussi sur votre pêche elle est beaucoup moins productive et beaucoup moins jouissive parce qu'en islande vous faites des sauts de puce quoi des fois vous avez juste une bande de terre où vous retournez il ya un autre lac derrière vous mettez un coup de streamer vous faites une truite vous en faites une en infavu donc comme il ya une myriade de lacs en islande sur un trip sauvage de sept jours bas en island vous allez pouvoir pêcher peut-être une trentaine de lacs si vous êtes un excité comme moi sinon en laponie en écosse en norvège en andorre dans les pyrénées vous avez plutôt tourné sur deux trois lacs de la semaine et ça va être beaucoup plus complexe j'en reviens à ce que je vous parle en infophile quand vous multipliez le terrain que vous avez une méthode qui marche vous multipliez les prises moi j'ai juste fait la même chose en islande et j'ai fait des sauts de puce entre plein de lacs et puis vous multipliez les profils vous voyez plus d'embouchures plus de sorties de rivières plus de bordures plus de haut fonds plus de tout donc les postes se multiplient donc les prises se multiplient aussi et ça pour l'islande alors je suis loin d'avoir pêché en arbre dans le monde entier mais c'est vraiment un profil qui est tip top pour les pêcheurs randonneurs minimaliste comme moi parce que c'est un régal toutes les heures vous changer de lac vous pouvez revenir dessus vous pouvez connaître la bordure vous trouvez une arrivée de rivière enfin c'est c'est vraiment un monde enchanteur et c'est pour ça que moi je suis allé beaucoup de fois en islande par nature je suis un pêcheur de rivières en dérive mais j'ai trouvé un grand 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 plaisir dans les mini expéditions dans ces lacs islandais en plus le profil est assez plat assez tourbeux mais on s'enfonce pas trop donc vous n'avez pas du relief comme par exemple en andorre où moi j'ai failli laisser ma vie mourir dans des ravins et franchement l'andor ceux qui habitent dans les pyrénées ils ont un niveau sportif de ouf l'islande ça va c'est juste une grande randonnée pêche par contre la météo elle vous met la misère ça la météo en islande prévoyait vraiment vraiment des habits chauds et du gore texte du bon parce que vous allez faire plein de poissons là où il ya de l'humidité dans le monde il ya des poissons il ya de l'humidité il ya des insectes il ya des poissons par contre voilà faut être capable en islande de pouvoir camper sous la tente et de pêcher cinq heures sous une pluie battante parce que les truites elles sont dehors quoi donc les habits faut y aller donc nous on fait la randonnée pêche en waters en général avec des baskets pour pouvoir marcher dans la dans les grandes tourbières et du coup bah je vous dis vous prospecter des ensembles de lacs qui sont mais hallucinatoires quoi ça va du tout petit lac en forme de lentilles une tout petite gouille qui fait j'en sais rien moi 20 mètres de diamètre jusqu'à un lac énorme où il ya des langues volcaniques des presquilles comme ça qui avancent dedans à des grosses bordures de roches anguleuses à des petites plages de cailloutis vous allez voir des truites passer en bordure vous allez voir bien sûr des gobbages vous allez avoir des éclosions de bibio marci au moment les plus chauds de la journée avec les vols pendulaires ça fait un bruit incroyable quand les bibio ils sortent vous allez voir des grosses truites fariaux qui viennent manger des épinoches en bordure vous allez avoir des éclosions de sedge et puis toute manière vous allez prospecter aux streamers parce que c'est le plus productif pour faire sortir ces truites qui sont très agressives et ça c'est vraiment une pêche oua pleine d'adrénaline quoi quand vous prenez une cartouche par une truite de 50 ou streamer là là c'est vraiment des gros moments de pêcher à la mouche ça ça déménage quoi donc maintenant plongeons plus précisément sur techniquement cette pêche des lacs aux streamers qu'est ce qu'il faut alors là on n'a plus du tout dans la nymphophile comme je vous parle on revient sur des pêches à la mouche académique avec du fouettage des streamers de la vraie pêche de la truite aux streamers carnassière en fouettant est là pour le coup vraiment loin donc une 9 pieds soit 6 c'est très bien là les 10 pieds c'est trop grand ça fait un bras de levier trop grand quand on fouette la 9 pieds soit 6 c'est le classique de réservoir rivière mais bon vu que c'est des petits lacs en 9 pieds ça va soit 6 obligatoire parce qu'il y a du vent qui vous met la misère voilà donc il faut couper le vent voire même soit 7 je dirais des fois en islande 8 ça est un peu bourrin mais il faut vraiment des fois pêcher contre le vent mais avec une bonne goal 9 pieds soit 6 et une bonne soit 6 une bonne wf avec un bon fuseau qui projette bien vers l'avant bien neuf franchement vous percez tous les vents du monde et puis vous peignez tous les postes prolifiques aux streamers alors le bas de ligne vous savez ce que je vous proposez je vais pas vous faire un truc de polytechnique sur les balines je déteste ça ultra simple moi je fais juste en deux brins donc vous pouvez même garder les boucles originelles qu'il ya sur les soies comme par exemple sur les rios ces boucles là elles sont très bien pour de la pêche brutale aux streamers vous faites un noeud raccord sur cette boucle vous mettez un bon brin de transition donc je pars sur une longueur totale de pointe de ma canne de 9 pieds qui est à peu près à 3 mètres je sais plus comment ça fait exactement 9 pieds bref donc juste une longueur de cannes en pointe pour pêcher aux streamers dans les lacs islandais parce que c'est des lacs peu profond et moi je vais pas aller chercher des profonds en islande je vais pas faire une pêche de réservoirs techniques au kiro au booby je sais pas quoi non je peigne les postes peu profond en bordure pour déclencher l'agressivité détruite donc ma ligne elle en découle c'est comme dans la pêche en infe c'est une forme de lestage je vais pas m'amuser à des bas de ligne longs et techniques et fins non là c'est brutal simple et pour de l'eau peu profonde et d'ailleurs les streamers on va en parler après sont aussi légers parce que je suis fixé sur une pêche de bordure d'exploration des spots de bordure peu profond et attention en islande les cailloux rap beaucoup donc faut pas trop laisser traîner les streamers au fond vous allez émousser les hameçons c'est des passages rapides dans vraiment des endroits peu profond vous inquiétez pas les truites elles y sont donc mon bas de ligne je reviens dessus juste couper en deux morceaux une pointe et un brin de transition ou une pointe et une pré pointe si vous voulez donc j'ai ma soie de de 6 par exemple une rio gold je prends ça à tout hasard de toute façon il n'y a que trois producteurs de soie dans le monde après c'est juste des étiquettes dessus donc vous cassez pas trop le cul avec les soies c'est plein de marketing vous prenez une grande marque classique ça fera le job une soie de 6 wf prenons une rio gold là la couleur en islande vous vous en foutez tellement de poissons et pré pointe sur trois mètres de pointe à peu près moi je mets toujours à peu près un mètre de pré pointe en disons 35 centièmes très robuste qui cassera jamais et puis pointe donc là en islande je suis bourrin je mets des pointes en 25 centièmes donc un mètre de pré pointe en 35 centièmes et deux mètres de pointe en 25 centièmes à partir du 25 centièmes moi je prends n'importe quelle qualité de nylon parce que c'est tellement épais que ça sert à rien d'aller trouver une bonne marque en fait du 25 centièmes du 4x4 décathlon ça fera largement le job là on parle plus de pêcher en infavu des ombres sur la sorgue au mois de juillet avec des nylons techniques comme du true hunter ou du froguerre qui coûte très cher 25 centièmes c'est du câble ça sert à rien de mettre le prix pour un bon 25 centièmes donc toujours une pointe en 25 centièmes et vous verrez que vous pouvez vous faire démonter par des truites tellement elles sont violentes en 25 centièmes et je vous garantis et bien souvent elle vous démonte à la touche papa tu te fais exploser à la touche tellement elle est venu t'arracher le streamer c'est un truc de dingue et 25 centièmes si vous avez un trophée de 70 en islande c'est pas gagné de la sortir parce qu'elle se frotte contre les cailloux je vous dis c'est un pays ça envoie de la bataille c'est c'est pas de la pêche à laitiage à champagnole à goumois ou sur la vis un là on est dans d'autres considérations on est dans de la pêche à la bouche qui envoie du lourd quoi moi j'aime bien des fois se battre comme ça avec les poissons donc ça c'est pour ce qui est du bas de ligne notez bien toujours très simple avec une pré pointe une pointe et je ne vais pêcher qu'avec des streamers légers il ya plein de manières d'aborder les lacs mais retenez bien que moi je me mets tout le temps dans un certain cadre quand je pêche et je n'en déroge pas sinon je m'en mêle les crayons et après je fais n'importe quoi c'est la manière dont je fonctionne donc je reste focus très 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 concentré sur cette pêche en bordure détruite mais il ya des millions de postes en bordure après une fois que vous avez le bon équipement les bonnes mouches pour lancer là les gars le sens de l'eau c'est comme dans la pêche en un vous avez intérêt à être affûté dans votre tête dans votre vision quoi donc il faut chercher les moindres petits embouchures les moindres petit derrière de cailloux c'est un régal moi ça me fait rêver rien que d'en parler là je vous mets des photos des types de postes qui a mais c'est un régal des fois vous voyez juste une petite nageoire dorsale qui file comme ça et en fait c'est une truite qui est en tailing en train de sucer les cailloux pour trouver des larves putain tu lances un streamer au loin et tu vois le fil qui se déplace dans l'eau la trace de la truite qui vient te choper le streamer et ça c'est un régal deuxième conseil général même si ça gobe on va pas se mentir si vous voulez de la rentabilité il faut taper les poissons au streamer en lac quand on pêche en sèche en lac si le gobage il est là on sait pas le poisson s'il va aller par là par là par là il peut aller à 360 degrés alors c'est rigolo de faire de la pêche opposée en sèche en lac mais moi c'est pas du tout mon approche vous avez compris que j'aime bien la rentabilité donc dans tous les pays nordiques où j'ai pêché en lac même quand il y avait des gobage je tapais des streamers légers dedans voilà par contre faut pas lancer sur le gobage comme un idiot parce que vous allez lancer peut-être sur le casque de la truite donc vous lancez au hasard un peu à droite ou à gauche du gobage mais vous inquiétez pas la nage du streamer fera venir la truite et c'est vraiment putain quand vous vous prenez la cartouche c'est vraiment des grands moments de pêche quoi et là là ça bastonne là c'est du combat ça fouette avec la soie sortie là pour le coup pour les amateurs de pêche à la mouche académique on peut pas faire mieux c'est de la sèche mais avec des streamers ça fouette loin si vous arrivez à fouetter loin double traction tant mieux pour vous moi c'est pas mon cas mais franchement avec la simple traction voilà quand on arrive à mettre à ne serait-ce qu'à 15 20 mètres sur des postes à truite franchement vous êtes gagnant c'est comme dans toutes les pêches il n'y a pas que le lancer loin ou la marque de la canne qui fait prendre du poisson voyez les les parallèles qu'il ya dans toute la pêche en oeuvre que je vous explique avec la pêche en lac aux streamers c'est les mêmes concepts le fameux vector équilibrium que je vous avais expliqué dans des vidéos précédentes sur mon autre chaîne tout est une somme d'équilibre qui se tient c'est une somme de détails c'est juste un million de choses simples c'est pas compliqué mais votre sens de l'eau dans les lacs allié à la bonne canne qui fouette bien allié au bon coloris la bonne taille de streamer dont on va parler allié au bon choix de conditions météo dont on va parler parce que j'ai fait un voyage en islande au mois de juin où je me suis complètement raté c'était beaucoup trop tôt voilà c'est toujours le même mélange d'équilibre et ça je vous garantis c'est même pas d'infévolution qui vous le dit même dans toutes les pêches vous devez pouvoir surveiller constamment disons rien qu'une douzaine de paramètres et c'est là que vous allez être gagnant dans votre pêche il n'y a pas de hasard mais elle est très faible et vous pouvez tordre le coup au hasard dans toutes les pêches à la mouche et autres pêches si vous savez analyser lire la rivière et que vous avez effectivement un petit peu de bonne technologie et ça on va en parler il faut toujours le meilleur matos mais il faut quand même faire gaffe au marketing et des fois comme je voulais dit avec le nylon ça sert à rien d'acheter un bon nylon en 25 30e pour pogner des truites à gogo en island ça par exemple ça sert à rien par contre une bonne canne sur mesure fait par un artisan français avec la finition qu'on aime bien avec un petit doming au talon avec un pommeau de combat en carbone avec une canne une fois de plus avec un blanc non vernis pour attaquer les truites à l'arbalète en bordure en islande là du coup moi je pense qu'il faut mettre un billet donc d'ailleurs prochaine fois que je vais en islande voilà je travaille sur un nouveau projet de cannes que je vais bientôt vous annoncer une canne pour gros poissons et j'aurai un petit doming un petit autocollant personnalisé sur le pommeau de combat et là je me ferai une super canne avec une petite truite customisée et ce sera toujours une canne non vernis pour que même en bordure en islande dans des petits ruisseaux je puisse faire ma pêche à l'arbalète qui rapporte beaucoup avec une canne non brillante voilà puis ces cannes noires mat sans vernis que je fais les cannes nymphévolution avec jc de jazz fishing rods maintenant c'est un peu ma signature et moi je les aime beaucoup et à l'arbalète en bordure quand il n'y a pas de reflet une grande canne noire légère minimaliste froide qui a un rendu froid pour le toucher moi j'aime beaucoup ça quoi donc je suis je vais aller plus loin dans ces cannes pour les gros poissons je vous en dirai plus donc on a parlé de quoi la typologie des postes c'est bon la différence lac rivière c'est bon le bas de ligne la canne c'est bon le moulinet un moulinet lambda robuste mais à par contre soyez sûr que le frein tiennent le choc on s'en fout que le frein il soit progressif parce qu'une fois de plus regardez vos paramètres un frein ultra progressif sur un moulinet danielson ou peu réglé au millimètre qui part dans la seconde et qui s'enraye jamais oui ça c'est bon pour une pêche très compliqué sur la sorgue sur la rythmique dans des endroits compliqués avec des nylons fins maintenant en islande je vais pas vous mentir il vous faut un moulinet robuste avec un frein normal parce que vous allez prendre des truites qui vont vous faire tellement des démarrages comme des bombes que la précision du frein au millimètre près on s'en tape faut juste que ce soit robuste et qui merde pas dans l'humidité votre frein parce que l'islande elle est humide donc partez pas en islande avec un vieux moulin dégueulasse qui a des ratés qui bloque parce que là vous allez vous faire exploser parce que les truites de 50 vous met pas backing mais elles vous sortent bonnement bonnement des fois dix mètres de soit sans pitié et si vous prenez un trophée ce sera backing donc juste un moulin robuste pas forcément précis mais quelque chose de robuste et puis là du coup on n'est plus dans les mêmes considérations que la nymphophile faut juste une bonne réserve de soie une bonne réserve de backing donc je vous le répète le backing c'est pareil vous pouvez acheter du paracorde le paracorde c'est de la corde pour parachute c'est le nom commercial c'est backing qu'on vous ment dans la pêche à la mouche donc vous allez sur paracorde.fr ou paracorde google et puis vous achetez le bon backing qu'il faut pour l'islande voilà vous pouvez même vous faire moi ce que je me fais la prochaine fois que j'y vais je me fais un gros reddington 0 customisé avec un super autocollant de truit dessus le gros reddington 0 là je l'attends pour aller en islande je vais me remplir ça avec une bonne réserve de soie et de backing voilà pour ce qui est du moulin alors j'essaye de rien oublier pour vous donner un max d'infos la canne c'est fait le moulin c'est fait alors on va parler des mouches essentielles pour aller pêcher les lacs en islande donc déjà pour les amoureux de la vraie pêche à la mouche qu'on peut pratiquer pêche en sèche je vais pas passer dix ans dessus parce que c'est pas ma spécialité mais c'est assez simple bibiomarcy essentiel putain s'il ya une mouche à avoir dans les lacs islandais c'est la mouche de saint marc donc bibiomarcy je vous laisse faire vos recherches sur google pour les ignorants qui ne connaissent pas leur classique de la sèche ça c'est le minimum à savoir et puis gros sèche le gros sèche c'est un classique alors attention en sèche elles peuvent parfois être très chante attention attention parce que c'est parce que c'est des poissons sauvages en sèche sur des lacs miroir ça peut être des poissons très compliqué donc ceux qui pêchent en sèche prévoyait quand même des nylons plus fin je dirais 14 centièmes ce sera le plus fin utilisé en islande n'allait pas non plus sur du 10 centièmes mais elles peuvent être chiante quand elles sont sur des trucs précis en sèche je crois qu'on avait eu des fourmis volantes je suis pas sûr j'avais un souvenir de ça en islande à un moment où il faisait chaud elles peuvent aussi être folles là dessus mais avec du gros sèche en plusieurs tailles essayer de prendre des sèches un peu aériens quand même qui peuvent pêcher sur des miroirs pas des sèches godard pas des trucs raides qui pêche pas quoi un beau sèche en flanc de cannes avec une collerette en cdc ça peut être pas mal quoi des sèches en plusieurs tailles plusieurs couleurs bon vous connaissez vos classiques moi je suis pas bon dans la sèche du brun de l'olive un peu de crème voilà un sèche comme ça prenez ça en deux tailles moi j'en sais rien en taille 16 et en taille 12 ça fera l'affaire les bibiomartis avec le corps en mousse pour qu'ils flottent bien vous pouvez prendre la graisse pour faire flotter tout ça et puis là en sèche vous êtes tranquille maintenant mon corps de pêche pour la pêche en islande au streamer alors ça ça a été mon gros délire pendant une perte d'années attendez je me bois une petite gorgée de ma ma petite nuque ice cold lager donc une bonne bière bien fraîche pour affronter les eaux fraîches islandaises voilà j'ai fait ma petite brasserie donc une petite bière qui colle bien avec un gros acrti de char donc pour attaquer le sujet des streamers pour la pêche en islande alors là moi ça m'a fasciné pendant des milliers d'heures et je vais vous raconter plus à propos de ces streamers pour ce qui est des mouches et donc des streamers pour la pêche en islande donc j'ai eu pendant quelques années une grande passion sur ces streamers légers parce que comme je spécialise dans le montage avec des billes en verre ça s'y prête extrêmement bien parce que de un c'est léger de deux c'est gros donc ça donne une énorme palette artistique pour faire des streamers très artistiques et de trois on peut donner des effets de couleurs de folie du plus discret au plus visible donc je me suis vraiment éclaté là dessus sur des streamers que beaucoup de clients d'entre vous ont vu passer avec un mélange de billes en verre polymérisée et de lapin qui sont en fait excellent pour les eaux peu profondes islandaises parce que il coule pas vite ils sont mobiles ils sont réalistes et translucides et puis c'est juste des oeuvres d'art donc c'était un plaisir de se confectionner une boîte de nymphes avec ça il ya des chances que j'en remette en série limitée cet été cet automne voilà si vous êtes inscrit comme client vous aurez un email mais c'est clair et net genre ferait des streamers pour l'islande je vous tiendrai au courant je peux j'ai vraiment trop de boulot avec les classiques donc j'ai du mal maintenant de faire du freestyle mais ça viendra donc le monde streamer pour pêcher en islande à ma méthode pour ne pas pêcher les profonds pour pêcher les postes d'attaque donc léger mobile et pour le coup le débat des couleurs je l'ai eu avec beaucoup de copains parce que je suis allé avec des très bons pêcheurs en islande notamment yannick jouant et eux ils pensent que la couleur a une influence sur des poissons vraiment qu'ils sont sur le réflexe comme ça et moi je pense que pas du tout par contre je me suis fait des couleurs artistiques et j'ai toujours des choix voilà on discute pas des goûts et des couleurs moi j'aime beaucoup le noir mat enfin le noir peach black je sais plus comment on dit en français le noir complet quoi noir 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 je sais pas pourquoi en eau claire ça a toujours été bon pour moi dans les lacs et aussi dans les lacs plus difficiles style andorre pyrénées haute savoie le noir est toujours une très bonne couleur en lacs et puis j'aime bien les inverses vous savez moi je suis dans les extrêmes donc j'adore les trucs pétants en mode vert fluo de ouf orange fluo ou blanc complet voilà sinon l'olive c'est un bon compromis c'est toujours sympa l'olive c'est une couleur prenante on aime bien le brun aussi ma foi et puis ça fait déjà un bon tour de couleurs pour pour improviser des streamers pour ce qui est des matériaux pourquoi utiliser le lapin sur des streamers en islande bah vous allez moins vous emmerder à perdre des streamers avec du lapin qu'avec du marabou donc vous pouvez pêcher avec des streamers en marabou en islande qui seront très 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 mobiles le marabou est extrêmement mobile mais votre streamer il va pas durer longtemps donc c'est pas cool parce que vous prenez une truite elle bataille pendant cinq minutes votre streamer en marabou il est mort alors que le lapin est un peu moins vivant certes mais il va tenir vous allez pouvoir prendre 12 truites avec un streamer alors attention tellement elles sont violentes les truites en islande voilà même un des meilleurs streamers il fait dix poissons parce qu'elles sont vraiment violentes et de toute manière au bout d'une journée de pêche avec un streamer il faut quand même le changer parce que même avec les meilleurs hameçons c'est très dur en islande ça émousse beaucoup les streamers voilà vous vous prenez dans les branches derrière des fois donc c'est vraiment intensif pour les mouches en islande même avec des hameçons des meilleures qualités du monde comme par exemple bas des gros tiemco ou des gros arex donc il ya des chances que je refasse vraiment des streamers haut de gamme les meilleurs du monde avec les hameçons arex c'est une marque danoise je crois parce que j'aime beaucoup 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 ce qu'ils font c'est des très 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 bons hameçons et ça me plairait de ressortir des streamers là dessus après vous pouvez aussi regarder chez anac qui font des très gros hameçons sans ardillons très fort de fer qui sont très bons il y a aussi en bon tiemco c'est le grand classique il ya aussi partridge qui est une marque britannique avec des très bons hameçons pour gros poissons donc hameçons numéro 6 à 8 fort de fer sans pitié voir très fort de fer mais du coup sur un streamer la taille de l'hameçon elle veut pas dire grand chose parce que vous pouvez laisser beaucoup de matos qui traînent autour du streamer et ça augmente la taille la grosse idée en islande c'est de faire quelque chose qui ressemble à une grosse épinoche ou une truite elle donc ah oui il ya aussi le coloris gris argenté qui est très bon avec lequel j'ai beaucoup pêché parce que ça va ressembler à une épinoche ou une truite elle et moi j'aimais bien pêcher avec ça du gris avec un peu de touche verdâtre pour faire des épinoches mais bon je vous dis au final j'ai été cinq fois j'ai pris des poissons sur tous les coloris de streamer je pense juste vraiment qu'il faut peigner les bons postes et puis quand même être discret sur l'approche ça reste des truite fariots on saute pas dans l'eau comme un sanglier on pêche du bord on allonge s'assoie c'est toujours les mêmes principes c'est pas des poissons de bassines elles se barrent quand même donc et en plus ces streamers légers vous permettent de pêcher des truite en j'allais dire en infavue au streamer à vue vous allez souvent voir des truite en bordure en islande avec des bonnes polarisantes et du coup ce streamer il ploquera pas trop fort dans l'eau et vous pourrez le poser loin de la truite elle animer devant elle et prendre des truite à vue en islande alors là c'est les plus belles actions de pêche de ma vue de ma vie quand vous voyez une grosse truite de plus de 50 qui fonce sur votre streamer comme ça en infavue bien souvent on faire trop vite donc faites attention donc ça ça c'est un régal ça pêche à vue streamer voilà pour les les streamers pour aller pêcher en islande ça c'est vraiment des mouches que j'adore monter parce qu'il ya un mix de vernis de translucidité et de matériaux mobiles il ya un mix de l'ancienne et de la nouvelle école de pêche à la bouche donc c'est pour moi les mouches que je préfère monter en plus quand un monteur de mouches professionnelles qui a l'habitude de monter sur du taille 16 comme moi en routine on passe sur de l'hameçon du 6 ou du 8 non mais c'est trop facile quoi tu rigoles c'est montage pour les bébés quoi c'est vous imaginez la place que j'ai sur un hameçon taille 6 pour m'amuser c'est trop facile ça c'est du montage vraiment vraiment plaisir quoi donc voilà pour l'islande qu'est ce que je peux vous dire de plus bas tous les lacs sont bons mais essayez de trouver vraiment un chapelet de lacs rapproché pour sur votre trip laisser la voiture pouvoir étirer un peu et puis vous choper une quinzaine de lacs où vous restez bloqués dans une petite vallée pendant une dizaine de jours ou sept jours et puis voilà vous itérez de lac en lac tac 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 vous répétez votre pêche sur les lacs vous pouvez trois jours après revenir sur un lac vous pouvez faire une boucle surtout trouver des petits ruisseaux des petites arrivées de rivière alors ne matraquez pas les millions de truitels que vous allez voir dans des ruisseaux ça sert à rien elle est c'est rempli de petites truitels c'est de la des vraies pépinières donc voilà concentrez-vous sur les lacs pour faire des bons poissons vraiment les meilleurs spots c'est les embouchures ou les sorties de rivière parce que ça fournit de la bouffe aux poissons donc moi c'est là qu'on a fait les plus belles pêches c'est vraiment des souvenirs mémorables mémorables un des meilleurs c'était aussi avec un mec qui fait des vidéos sur youtube qui s'appelle nicolas flour qui est un bon copain de pêche à moi on avait fait un beau voyage pour la petite histoire on avait fait un battle lui il a fait le voyage en pêche au leur et moi je les fais à la mouche donc c'est simple il a pris le double de poissons de ce que j'ai pris au leur donc lui à chaque fois qu'il faisait un lancer il avait quasiment un poisson après c'est la pêche au leur vous pouvez prospecter beaucoup plus voilà pour l'islande qu'est ce que je peux vous dire de plus bataille moyenne taille moyenne des fariots je dirais 40 allez 40 dans ces lacs la taille moyenne avec parfois des poissons à 37 38 les tout petit on les prend pas aux streamers bien souvent à des belles les belles là des belles 47 48 des bons pains à 55 58 après historiquement surtout ces petits lacs qui sont un peu laissés à l'abandon bah c'est pas là qu'il y aura les plus gros poissons trophée quoi ça va être surtout dans les gros gros lacs et là c'est plus aléatoire à pêcher mais voilà si vous faites en routine des poissons de 45 50 vous en faites une dizaine par jour aux streamers les gars c'est une pêche de rêve quoi franchement les plus grosses journées peut-être vous allez faire 20 30 truites ça c'est vraiment des journées carton dans ces petits lacs et par contre moi je suis un pêcheur moyen aux streamers je pense qu'un très bon pêcheur de réservoir là-haut un compétiteur de d1 réservoir il doit vraiment faire des scores incroyables et ils sauront comment aller chercher les gros poissons j'y connais rien en profondeur ou bise ou puis que moi j'y connais rien réservoir mais je suis sûr que des grands champions peuvent vraiment scorer scorer en islande donc des magnifiques truites fariots avec des robes atlantique à en pleurer c'est je trouve ça d'être les plus belles fariots atlantiques que j'ai vu de ma vie et bien sûr les fameux articles char les salvellinus alpinus si je dis pas de conneries salvellinus articus je sais pas je suis pas assez bon en histiologie pour ça bref les articles charles et fameux avec la robe bicolore verte et orange et cela on les cherche aussi beaucoup il ya certains là qui en a plus que d'autres donc ils sont en général pas énorme dans ces lacs petits lacs islandais mais ils font aussi en moyenne de 35 40 avec parfois des beaux sujets à peut-être 60 ça peut arriver ce qui est magnifique sur des petits lacs comme ça en islande après dans les grands grands lacs en islande il y en a des énormes mais beaucoup plus gros voilà un peu pour les espèces si vous avez une chance inouïe vous pouvez accrocher un saumon dans les lacs mais c'est extrêmement rare ou une truite de mer ça nous est arrivé sur un voyage on a un copain qui a tenu un saumon on l'a vu sauter mais c'est arrivé une fois sur un million de lancers voilà truite article char un peu d'épinoche et puis vous trouverez quand même des rivières moyennes où sa pêche à vue entre les lacs où vous pourrez pêcher les articles char en inf à vue donc il vous faudra quand même vos classiques d'infévolution donc là on s'embête pas c'est pas de la pêche à vue compliqué de l'orange du visible du clignotant donc des céraniques tungstène des grosses faisantes et l'orange il n'y a pas besoin de que ce soit compliqué pour la pêche en inf à vue en islande quoique à une grosse faisante et l'orange comme une po3 c'est pas mal aussi pour pêcher à vue les lacs en bordure en islande voilà j'ai quand même fait pas mal le tour là dessus sur l'islande je pense que je vous ai donné beaucoup d'infos alors je vais faire une partie à propos du lac tingvelir donc tingvelir le fameux grand lac énorme où vous voyez les truites géantes donc je vous mets le bémol tout de suite il ya une partie avec permis payant sur le tingvelir et une partie public enfin public où le permis coûte 20 balles bref vous vous en doutez c'est sur la partie publique que vous prendrez le moins de poissons effectivement il ya des truites géantes sur le tingvelir des poissons qui font entre 70 à 90 cm c'est pas une légende par contre c'est une pêche harassante c'est une pêche aux mille lancées quand vous avez du vent en pleine gueule franchement vous allez en chier des ronds de chapeau je connais à aller je dirais franchement une dizaine de très bons pêcheurs qui sont allés les dix dernières années donc uniquement pêche aux streamers pour chercher les grosses et en fait les conditions sont diaboliques parce que ça dépend des conditions quoi si elle passe à la bonne saison au bon moment voir un mec qui sait pas trop péché il va en poigner une de 70 et puis si vous êtes le meilleur pêcheur du monde puis vous tapez sept jours de vent dans la gueule à 100 km heure bah il vaut mieux aller boire du whisky islandais à la cabane parce que ça sert à rien donc sur les grands lacs les conditions elles sont très très difficiles et sur signevelir moi j'y suis allé deux fois j'ai une fois des très bonnes conditions où on a pêché les articles char mais baintofage donc c'est une espèce qui a un peu une bouche comme les otus qui mange sur les algues sur le fond c'est très intéressant donc on les pêchait en infavu avec des imitations un peu d'astico ou des céramiques qui traînent sur le fond c'était très intéressant mais parce que j'avais pas de vent et du soleil et j'y suis retourné l'année d'après avec grand vent bah j'ai rien fait quoi parce que un lac comme le tingvelir qui est immense tu t'amuses pas à bananer là dedans quand tu vois rien que tu connais pas les postes quoi c'est très très dur voilà pour le lac tingvelir qui est très très pratiquée il ya des bordures en bitume au bord il ya des islandais qui font des barbecues c'est pas trop le côté sauvage que j'ai aimé moi le tingvelir j'ai préféré largement louer une voiture et partir loin à 4 5 heures de route pour être vraiment perdu dans les lacs donc je crois que là on est bon pour l'islande on va passer au sujet suivant alors beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi je montre pas en détail comment je fais mes mouches alors pour parler de ce petit sujet je me suis pris une petite bière des balkans de bosnie une petite pliva super pivot voilà une petite bière avec un petit goût sympa pour se désaltérer le soir sur la rivnik ou la pliva quand vous avez fait une belle pêche de voir ça fait partie de ma petite micro brasserie des bières que je me fais pour me faire plaisir alors beaucoup d'entre vous me demandent les matériaux le détail des montages de mes mouches tout ça vous avez remarqué que je réponds plus la dernière année parce que c'est quand même compliqué j'ai énormément de demandes où est ce que tu trouves des billes patinées quelle taille d'hameçon tu prends pour ça quelle est la correspondance de billes quel diamètre de fil de cuivre tu prends où est ce que tu achètes ton faisant à où est ce que tu trouves la meilleure qualité de tungstène je peux plus je peux plus répondre parce que je peux pas passer mon temps à vous donner tous mes secrets j'aime bien partager des choses mais j'ai appris à mes dépens les dernières années que l'internet est truffé c'est infesté de grandes entreprises et de petits margoulins qui copie ce que vous faites donc ils attendent comme le serpent que vous sortiez un beau modèle que vous travaillez dessus pour le copier faire copier coller en chine ou en thaïlande bon allez j'ai rien contre les asiatiques parce qu'à chaque fois je critique les chinoiseries d'ailleurs c'est des mecs qui travaillent beaucoup tant mieux pour eux ou faire copier en roumanie ou en corée du sud on va je vais diluer un peu le débat donc j'en suis un niveau en plus où je suis trop occupé à la production de mouches pour pouvoir montrer ça j'aimerais beaucoup prendre le temps de vous montrer quelques séries limitées que je peux faire parce que j'ai plein de modèles créatifs et j'ai plus vraiment le temps pour ça j'essaie vraiment de faire des vidéos c'est qu'ils proposent ma méthode et parler plutôt de voyage et compagnie parce que si je fais des vidéos de montage de mouches j'en ferai avec mon caméraman mais ce sera très technique avec des angles de vue appuyé ou au pire des cas je pense peut-être faire des masterclass payantes pour les clubs mouches et les gens qui veulent vraiment se payer une prestation haut de gamme de montage de mouches où je fournis des produits pour une assemblée de personnes et on se prend une journée tous ensemble ou peut-être des formations en ligne de montage de mouches mais pour le moment c'est pas du tout l'idée parce que je veux que mes mouches pêche dans le monde entier et je suis malgré ce que vous en pensez je suis pas très didactique comme gars parce que je parle beaucoup je parle vite je donne beaucoup d'informations et puis moi mon montage de mouches il est brutal quoi j'ai du mal à attendre voilà si le mec il place mal la perle pour faire un gamard ou qu'il pète son fil tous les trois secondes je suis assez en tension comme mec donc je suis peut-être pas forcément le meilleur prof pour faire des mouches parce que c'est vraiment robotique et il faut que ça trace quand je fais des mouches mais pourquoi pas un jour je proposerai peut-être mais les montages de mouches toujours dans une idée de partage aussi parce que ça me ferait plaisir de voir des gens qui apprennent à faire des modèles que j'ai travaillé avec amour mais en attendant voilà je peux plus répondre aux questions tous les mails que j'ai sur tous les types de produits que j'utilise il ya déjà beaucoup sur nymphévolution dans chaque fiche produit vous avez la taille de bittangstein la taille d'hameçon je pense que c'est déjà beaucoup que je vous donne après voilà comme les grands chefs en cuisine on va pas lui taper sur l'épaule tous les deux secondes est taché tous tes carottes et ton foie gras il vient du périgord et 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 tes herbes de provence tu les fais comment et tes olives elles sont marinées ou pas un moment n'importe qui qui est dans une démarche professionnelle vous avez de la production à faire et je suis désolé je peux je peux plus vraiment répondre à tous les détails sur les mouches et puis je fais gaffe à pas me faire copier aussi parce que ça tire vraiment sous la ceinture dans le monde de la pêche à la mouche bon après en 2022 ça tire sous la ceinture dans tous les domaines je regrette vraiment l'époque de mes grands parents ou en 1980 on pouvait serrer la main et faire un deal donc excusez moi l'expression je me suis déjà fait renculer deux trois fois aussi dans la pêche à la mouche donc je suis plus sur mes gardes maintenant j'étais trop généreux je tenais trop d'infos donc maintenant je fais gaffe parce que voilà quand vous faites copier un modèle que vous avez travaillé avec amour bon il n'y a pas de brevet sur les mouches mais ça fait un peu mal quoi donc voilà pour l'idée pourquoi je vous montre pas mes mouches en détail mais peut-être que j'y viendrai un jour sur différentes formules pour attaquer cette nouvelle question je me suis mis une petite bière une ipa des gorges de la vis alors l'ipa ça sent un peu trop la lessive des fois les américains ils sont fous de ça mais petit ipa avec un peu d'amertume la petite bière d'aventurier à emmener en canyoning dans les gorges de la vis je pense que ça vous désaltèvera bien pour passer un bon moment de pêche à la mouche alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est ce que j'ai fait en dehors de la pêche à la mouche avant d'être monteur de mouche professionnel donc qu'est ce que j'ai fait dans la vie en dehors de la pêche à la mouche je vous donne dans le mille j'ai fait quelque chose qui touchait aux poissons parce que je suis hypnotisé par les poissons donc depuis ma plus tendre enfance j'ai essayé de faire des études des choses des boulots qui touchaient aux poissons en ayant toujours à côté en fait je vais vous dire ce que j'ai fait en dehors de la pêche à la bouche mais comprenez bien qu'à partir de l'âge de 20 ans j'ai quand même commencé tard je faisais toujours des mouches les soirs par passion parce que c'est ma passion c'est mon loisir et j'ai toujours adoré ça et vous dire honnêtement même quand j'avais 20 ans que je rentrais de soirée que j'étais bourré je faisais des mouches parce que c'est juste un plaisir quoi et donc après pour commencer comme ça après le montage de mouches a grossi et il y a eu un événement qui a fait que je suis passé totalement en montage de mouches complètement sur l'entreprise d'infévolution mais je vais vous dire ça après donc le petit stanislas donc il aimait déjà la pêche quand il était petit et il était assez naïf et rêveur et utopique donc j'étais pas du tout la même personne étant jeune parce que j'ai une mère qui est artiste ce qui est bien ce que je salue mais les gens qui sont artistes n'ont pas de barrières et peuvent se laisser aller dans tous les sens et c'est pas forcément bon donc quand on vous laisse pas de cadre des fois on finit un peu n'importe où donc ça je l'ai appris à mes dépens mais j'ai fait des études en environnement donc j'ai fait le fameux bac est j'ai déjà galéré je vais pas vous cacher que j'étais pas fait du tout du tout du tout pour les études et je me suis seulement trouvé dans la vie vers mes 30 ans donc j'ai eu un parcours très chaotique parce que en fait j'étais pas aligné avec ce que je faisais et moi je fonctionne que comme ça en étant complètement aligné avec ce que je fais quand je suis pas à l'aise dans mes baskets je suis pas à l'aise du tout quand je suis à l'aise je suis très à l'aise mais quand je suis pas à l'aise dans mes baskets mais ça je l'ai appris il m'a fallu 10 15 ans pour comprendre vis-à-vis vis-à-vis de l'éducation que mes parents m'ont donné qui correspondait pas à ce que je voulais j'ai dû l'apprendre à mes dépens et donc du coup j'ai fait donc le bac est donc ça je vous passe scientifique je me suis dit je vais bosser dans l'environnement mais déjà quand j'avais 18 ans je savais pas dans quoi bosser je voulais bosser dans les poissons mais c'était vraiment vague donc déjà ça plaisait pas à mon père qui est cartésien qui est vétérinaire qui est en mode non mais il faut faire des grandes études c'est obligatoire si t'as pas fait des grandes études que t'es pas avocat notaire ou vétérinaire déjà t'es mal parti dans la vie donc j'ai déjà grandi avec cette antithèse entre ma mère qui est vraiment une artiste libérée qui fait du vitrail qui fait de la peinture qui fait des sculptures et c'est d'ailleurs de ma maman que je remercie que vient ce côté artistique freestyle que j'ai en moi mais mon père très rigoureux à non mais il va falloir faire des grandes études c'est pas possible d'avoir 11 sur 20 de moyenne et donc moi le problème c'est que dès mon plus jeune âge à l'école même pendant mon bac s bah je rêvais déjà d'aller au bord de la rivière donc maintenant je le vois 20 ans après que toute manière j'étais imperméable à ce qu'on me disait à l'école puisque je ne rêvais que d'aller au bord de l'eau donc stanislas complètement déconnecté et en fait j'avais des bonnes relations sociales à l'école mais au niveau des résultats j'étais nul parce que en fait j'étais pas fait pour ça et j'étais pas fait pour ingurgiter une information et la ressortir en fait je suis pas du tout fait comme ça moi je marche je suis un bélier je me prends des murs je me tape dans le mur j'essaye et après je construis en fonction de ça je corrige des erreurs et donc à l'école il faut pas du tout faire ça il faut fermer sa gueule ingurgiter vomir et ça moi mon esprit est pas du tout fait comme ça mais du coup j'ai fait un chemin qui m'a permis de comprendre ça donc bac est j'ai fait un dut génie de l'environnement je pense après coup maintenant c'est vraiment juste des bouts de papier en fait qui sont volatiles ça apporte aucune compétence dans la vie mais je dis pas qu'il faut pas aller à l'école dieu merci il faut vraiment des bases de mathématiques de connaissances aussi de la philosophie de la littérature tout ça c'est très important les langues j'en parle même pas ça c'est très important en france en fait c'est la seule chose dans laquelle j'étais bonne à l'école c'est en anglais pourquoi parce que ça me permettait d'aller pêcher à l'étranger moi je rêvais d'aller pêcher au montana en écosse là où ça parle anglais en général il y avait des bonnes pêches à faire donc le seul truc où j'étais bon c'était les langues et à côté de ça en fait en cours moi c'était lunaire je regardais par la fenêtre j'attendais juste la sonnette pour partir aller à la pêche donc j'ai passé une dizaine d'années d'études comme ça subventionné par mes parents et après coup je me dis c'est vrai que c'est pas cool quand un gamin comme ça qui est complètement à l'ouest qui pense qu'à la pêche est en fait ça collait pas quoi parce que tu dis putain le gamin il a pas d'avenir quoi avec ses trucs de pêche d'environnement en gros je voulais bosser dans une fédération de pêche c'était la seule chose que j'avais compris qui me reliait un peu aux poissons donc j'ai fait un dut j'annis de l'environnement j'ai fait un stage en écosse dans une fédération de pêche qui est privée là c'est des vraies fédérations de pêche donc ça envoie du lourd mais j'ai venu de côté fédération de pêche en stage en écosse et fédération de pêche en france associative et là j'ai commencé à comprendre des choses ok le fameux capitalisme dont je vous parle qui dirige le monde j'ai commencé à comprendre des choses entre l'associatif et le privé avec l'argent qui dicte les choses ou les idées d'un tel qui dicte les choses et mon chemin s'est fait je vais détailler mais vers l'entrepreneuriat parce que j'étais un peu fatigué dans ma vie que ce soit des gens déclarés comme sachant qui dicte quelque chose et que ce soit figé ce qu'ils disent en gros ce que j'ai connu dans en bossant dans une fédération de pêche là ça a vraiment été répulsif pour moi et je me suis posé des questions en fait que la vie c'est pas ça du tout puisque moi j'ai vu en écosse à l'inverse que dans une une fédération de pêche on injecte des sous et surtout s'il ya une pollution sur la rivière on met un procès à la personne qui a fait une pollution on va pas casser son milieu de pêche quoi bref on part pas sur les débats mais j'ai quand même compris dans ma vie qu'à un moment il fallait arrêter d'être rêveur et de vouloir faire des boulots où il ya des poissons qui volent dans ta tête et où tout n'est que coton et laxis mais passer sa vie à la pêche et caresser des poissons pour me dire bah finalement ça se dit pas en france mais c'est l'argent qui dirige le monde donc essaye de faire de ta passion ton travail et du coup tu seras plus aligné avec toi même t'es bon dans ce que tu fais tu vas faire des sous t'es mauvais tu vas pas faire de sous au moins c'est brutal mais c'est simple tu fais pas des nœuds dans le cerveau en pensant comme ça plutôt que d'essayer d'aller bosser dans des associations des trucs où il faut cirer les bottes d'un tel pour avoir un profil arriver à un tel truc ça ça va vraiment saoulé au fil des années puis maintenant je suis complètement sorti de ça parce que je fais que de l'entrepreneuriat sans filet bref donc bac plus 2 maintenant nous les jeunes ont fait enfin nous les jeunes ont fait des études à rallonge c'est un surtout en france c'est un pays les études les diplômes les diplômes les études ont fait que ça quoi l'expérience on n'en parle pas du tout se manger des murs en france c'est une erreur 1 faire une erreur professionnelle et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs une reconversion je vais vous parler de ça c'est une erreur mais monumentale en france alors que dans d'autres pays bas c'est un échec duquel on peut apprendre parce que justement on sait ce qu'on veut pas faire donc je faisais mes études dans l'environnement des stages dans des faits d'être pêche mais j'étais pas à l'aise dans les baskets ça me plaisait pas c'était pas des actions assez concrètes pas du tout assez concret ça me plaisait pas du tout donc j'ai bossé un peu au mcdo à côté de mes études pour me payer des voyages de pêche alors attention je viens pas d'une famille pauvre loin de là j'ai eu la chance d'être aidé quand j'étais jeune par mes parents ils m'ont pas payé des voyages de pêche mais j'ai toujours eu un petit appart en location quand je faisais mes études donc j'ai de la chance c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas par contre moi je bossais à côté pour me payer mes voyages de pêche mais moto et compagnie mais j'ai eu une enfance heureuse et je suis né entre de bonnes mains du coup pendant ces études là je me suis dit bon ça je m'ennuie un peu dans les trucs d'associatif je vois pas grand avenir là dedans je vais essayer de dévier sur le monde de l'aquaculture où on élève les poissons et donc du coup je suis passé d'une association de pêche à de la vraie production de poissons en aquaculture et si certains d'entre vous ce que c'est savent ce que c'est le métier d'aquaculteur alors là ça n'a rien à voir parce que quand vous êtes dans une association vous bricolez des trucs sur un ordinateur vous faites de la philosophie de comptoir et putain quand vous passez en production de poissons alors là j'ai déjà eu un premier clash dans ma vie quoi c'est mon pote est à 6 heures du mat le pied dans l'eau dans l'humidité à trier des poissons donc ça envoie du lourd c'est vraiment un travail de manutention qui est difficile mais qui est passionnant mais j'ai eu de la chance de pouvoir débuter dans un domaine très spécifique donc j'ai fait entre temps un diplôme d'un an en aquaculture en haute-savoie à poissy pour ceux qui connaissent donc ça m'a permis de pêcher beaucoup en haute-savoie qui est une région magnifique donc j'ai un bac plus 3 en aquaculture et là j'ai pu aller bosser donc déjà notamment au canada au yukon dans un élevage d'arctic char et là c'était très dur là c'était plus les diplômes à la française avec les études on va boire des coups le soir la vie pépéron où on est un peu sur un petit nuage non là ça cognait dur c'est j'étais à 8 heures du matin au bord des bassins en train de trier les poissons il faisait moins 23 degrés donc là j'ai déjà pris une marche dans ma vie de lucidité et en fait ça m'a fait le plus grand bien parce que ça m'a permis d'avoir un regard sur la vie très 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 lucide et du coup après je me suis plus voilé la face donc je me suis dit putain c'est dur mais au moins c'est logique quoi je fais les géniteurs super on donne la vie à des alevins je fais le nourrissage vois les poissons grandir ça c'est super et ça m'a plu donc je suis passé d'un profil plutôt littéraire poétique sur papier à un profil manutentionnaire donc j'ai vraiment eu les deux extrêmes dans ma vie et j'ai vu les deux expériences quoi soit le mec qui se branlote tranquillement dans un bureau derrière son ordi à faire semblant ou soit le mec qui est vraiment dans le jus à trier des poissons où il faut que ça y aille il n'y a pas une seconde qui est inutile quoi donc ça ça m'a fait le plus grand bien alors ça ça m'a choqué à l'époque mais après coup j'ai vu les deux grandes facettes du monde du capitalisme dans lequel on vit ceux qui ont des boulots bas plus tranquille et ceux qui ont les boulots très dur qui sont vraiment au charbon donc ça ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a plu j'ai voulu continuer dans l'aquaculture mais j'aimais vraiment bien l'aquaculture spécifique des espèces très intéressantes et par chance j'ai pu bosser dans le nord-est dans une aquaculture de cendres et perches et ça c'était quand même un projet fascinant donc c'est surtout de l'aquaculture pionnière sur les espèces non domestiquées donc le but du jeu c'était de reproduire en circuit fermé des cendres et des perches pour pouvoir produire pour l'alimentaire des filets de cendres et de perches qui sont des poissons d'ailleurs excellents on parlera après gastronomie poissons voilà moi personnellement le filet de perches c'est mon poisson préféré sur tout ce que j'ai goûté sur la planète mes deux poissons préférés sont le petit filet de perche au beurre petite perche et le filet d'artic char frais coupé au bord d'un lac en island avec un trait de citron une sauce hollandaise et un tour de poivre voilà l'artic char frais et le filet de perches sont les deux poissons que je préfère sur terre c'est un délice bref on parlera sûrement gastronomie après et du coup j'ai passé quelques années sympathique dans un projet très actif de production de cendres et de perches dans une aquaculture en circuit fermé donc le circuit fermé en fait on traite nous mêmes son eau c'est pas une pisciculture question de rivière on traite l'eau à l'aide de filtres et on élève les poissons on peut les élever n'importe où dans un hangar n'importe où sur terre donc c'était passionnant parce que les percidés comme le cendre et la perche sont des poissons passionnants parce que ils naissent à l'état de larves minuscules et il faut produire de la petite nourriture vivante pour les nourrir parce que vous savez qu'ils ont une forte tendance cannibale et ils mangent des choses qui sont vivantes c'est pas des poissons auxquels on jette des granulés comme des carpes il faut vraiment de la petite nourriture vivante donc c'est des choses très fines très technique avec la production d'arténia il faut que les bassins soient très bien nettoyés il faut surveiller le cannibalisme c'est un milieu dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et dans lequel j'ai investi beaucoup d'énergie qui m'a passionné mais un beau jour j'ai eu une lumière qui s'est ouvert devant moi et j'ai fait un espèce on va dire de burn out j'aime pas le terme mais bon c'est à la mode et après une année vraiment intensive à bosser aussi un week-end sur deux à aller nourrir les poissons à 25 ans je me suis dit mais stade tu vas quand même passer toute ta vie les week-ends aller nourrir les poissons si tu as un gamin c'est compliqué ça te prend quand même tout ton temps alors je vous le dis le travail d'aquaculteurs il est encore plus dur que celui d'agriculteurs c'est vraiment un des travails les plus demandeurs c'est peut-être même encore pire que la restauration qui est déjà un boulot très dur parce que vous travaillez avec du vivant mais c'est pas des carottes ou des salades vous pouvez pas vous louper si vous merdez une alarme d'oxygène dans la nuit c'est plié vous pouvez niquer 50 000 euros de marchandises en une alarme dans la nuit parce que vous vous levez pas il ya beaucoup de systèmes à gérer donc un métier très très dur franchement l'aquaculture c'est un métier très dur très physique et chapeau aux aquaculteurs qui font ça sur le long terme parce que c'est un métier très dur donc un beau jour dans la routine je me suis dit mais c'est intéressant ce que je fais mais je vais passer ma vie à aller nourrir des poissons moi je veux aussi aller à la pêche avoir du temps pour si j'ai un enfant pour faire autre chose et puis je sentais bien quand même que j'étais bon bien attiré par les poissons en aquaculture mais j'étais très mauvais sur tout le reste tout ce qui est logique l'automatisme l'électricité le bricolage je suis un très mauvais bricoleur voilà moi je suis très mauvais en bricolage je sais pas monter un meuble ikea je suis pas concentré là dessus je suis pas bon donc je suis très mauvais bricoleur et un bon aquaculteur c'est aussi un bon bricoleur c'est un mec qui tilt toi à trois heures du mat quand il ya un problème dans le circuit électrique que les poissons il faut qu'ils vont crever il suffit pas d'aimer les poissons faut aller bricoler les câbles et puis être logique trouver la masse la terre faut vraiment être dans l'efficacité et je voyais bien que j'étais pas bon là dedans donc mon responsable me le rappelait bien que j'étais pas très logique et très bon pas très vif sur tous les problèmes de bricolage et de logique et là je me suis dit bon ok c'est pas cool parce que si je veux évoluer là dedans c'est bien beau d'être passionné sur les poissons j'étais pas forcément meilleur mais plus passionné par tout ce qui est biologie des poissons la ponte des géniteurs j'adorais ça quand vous avez des géniteurs de cendres dans des bassins des centres de 80 cm comme ça vous les striper vous sortez les oeuvres vous faites la fécondation vous faites le larvère vous faites vos artenias ça ça me plaisait j'étais encore même pas assez rigoureux là dedans donc un jour je me suis dit putain mais ça va pas là je sers à rien en fait parce que je suis je suis pas bon dans ce travail au final donc je me suis regardé en face et je me suis dit monter t'es pas non plus très bon là dedans tu as de l'énergie mais tu iras pas loin en aquaculture parce que tu es quand même pas très réactif comme mec il faudrait peut-être trouver quelque chose qui te convient mieux et là du coup j'ai tout arrêté quoi en fait j'ai bon on a eu un clash avec l'entreprise et compagnie je vous passe les détails donc j'ai bien sûr quitté ça sans rupture conventionnelle sans chômage parce que j'ai voulu faire le grand je l'ai appris à mes dépens bref c'est pas grave au moins ça m'a fait les pattes donc je me suis retrouvé comme un con sans emploi en mode je veux plus faire ça quoi à un moment ça arrive à certaines personnes dans la vie tu veux juste plus faire ça quoi tu veux plus te projeter là dedans tu préfères rien faire que de faire ça par contre faut pas être inactif faut pas être oisif quoi donc tout de suite j'ai eu une idée en tête d'apprendre en fait à travailler en informatique pour savoir faire des sites internet pour vendre mes mouches sur internet parce que je l'ai toujours fait à côté et à un moment je me suis dit maintenant tu vas te lancer vraiment tu vas faire quelque chose pour essayer d'en vivre donc j'ai été bossé à deux ans dans une société d'informatique en stagiaire pour faire un diplôme pour en informatique pour savoir faire des sites internet donc du coup j'ai appris la compétence de faire des sites internet et je me suis dit c'est ça qui me permettra de vendre mes mouches internet pour faire la transition donc transition énorme je suis passé d'un truc ou en fait j'allais aller vers l'entrepreneuriat en partant du salariat et c'est une transition pas facile et j'ai eu la chance dans le timing de le faire jeune avant d'avoir un enfant parce que maintenant à 35 ans avec un petit gamin à la maison je m'amuserais plus en 2022 avec le covi des compagnies a passé du salariat à l'entrepreneuriat faut vraiment avoir l'air insolite si on fait ça parce qu'en entrepreneuriat il n'y a pas de filet c'est le moindre euro il est généré par vous même il n'y a pas du tout les sécurités qu'on a en salarié donc j'ai eu un bon timing à l'époque je les fais encore assez jeune j'étais prêt co vide maintenant avec le co vide ça a redistribué les cartes du monde bref j'ai eu la chance du timing de faire ça eh ben du coup j'ai fait deux ans dans cette entreprise et puis j'ai amélioré mon site internet j'ai compris ses méthodes de vente j'ai compris comment bien présenter des produits comment faire une fiche produit qu'il faut envoyer les courriers en suivi qu'il faut faire des emails propres qu'il faut faire des newsletters qu'il faut faire des belles photos soigner ses photos comment on soigne sa communication sur facebook sur instagram comment on offre aussi des cadeaux à ses clients bref tout ce web marketing en plus de la création des sites web je l'ai appris est ce que votre site web il est beau sur un téléphone est ce qu'il est responsif je vais pas aller dans les détails mais j'ai appris les compétences internet pour pouvoir vendre les mouches en ligne dans le monde entier donc comment faire un site en deux langues c'est un métier c'est un vrai métier de faire des sites internet donc j'ai appris ça et du coup bas ça a marché j'ai bossé dur par la force des choses donc j'ai tout de suite la première année réussi à vivre de la vente de mouches parce que j'ai fait le site en anglais aussi et j'ai vendu en anglais donc ça c'est ce qui m'a sauvé parce que si on commence quelque chose sur internet sur une micro niche il vaut mieux le faire directement sur le monde entier ça coûte pas beaucoup plus cher de faire un site web en anglais en espagnol que le faire directement en français après il faut savoir parler anglais par exemple une grosse star que j'ai moi j'ai un nom de famille allemand et honte à moi je parle pas allemand et j'aurais eu énormément de clients en allemagne si j'avais fait un site en allemand malheureusement par mon historique de ma vie je parle pas allemand malgré que j'ai un nom allemand et par exemple ça c'est une erreur magistrale parce que les allemands vous respecte beaucoup quand vous parlez leur langue et ça aurait été un marché très intéressant pour moi de parler allemand voilà j'ai l'anglais courant c'est déjà pas mal en france mais c'est minable vis-à-vis du reste du monde d'avoir juste l'anglais parce qu'en france on va se l'avouer on est nul 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 sur les langues on est le pays le plus nul du monde mais bon quand tu es un borne du royaume des aveugles quand tu sais parler anglais couramment en france ça te met déjà au dessus de la mêlée donc j'ai pu faire un site en anglais et puis vendre au royaume uni tout ça donc ça m'a permis de vivre tout de suite la première année de la vente de mouches donc voilà tout ce que j'ai fait en dehors de la pêche à la mouche sur mon parcours ah oui il ya une étape que j'ai fait il ya une année que j'ai fait après mon burn out avant de faire de l'informatique que je vous ai pas dit c'est que j'ai en fait j'ai acquérir beaucoup de connaissances dans l'aquaculture du centre et de la perche qui est un domaine très spécifique et ce domaine là il est bourré de consultants donc le fameux consulting où vous vendez des informations à des entreprises vous facturez des informations donc ce que j'ai fait avec tout ce que j'ai appris j'ai créé pendant un an ma société de consulting pour en europe vendre mes services mais ça marchait pas quoi c'est une erreur je savais pas facturer assez cher j'ai fait beaucoup d'erreurs voilà je rentrais pas dans mes sous et là pour le coup c'était de l'entrepreneuriat très dangereux parce que faut surtout pas se voiler la face quand on fait un truc où on n'est pas à l'aise nous qui rapporte pas d'argent il vaut mieux arrêter tout de suite et se couper un bras tout de suite plutôt que ça gorgraine tout donc ça j'ai fait six mois de consulting en europe donc j'ai bossé notamment en bulgarie en suède un peu au danemark j'ai fait un peu le tour du truc mais j'avais pas les épaules assez large pour ça et c'est un milieu aussi qui est bourré de subventions bourré d'alliances bourré de copinage et en fait du coup je préfère largement travailler tout seul maintenant parce que moi j'ai vraiment du mal avec les relations managériales comme on les aime en 2022 avec presser le citron de son employé ou alors faire des petites alliances de copinage et puis le jour où ça va plus il y en a un qui retourne sa veste puis il y en a un qui a le bec dans l'eau donc ça ça m'a appris aussi à aller vers le soloprenariat parce que je suis quelqu'un d'assez brutal et j'ai du mal à bosser en équipe avec des gens parce que je transe toujours les gens je leur bourre au cul constamment et je peux être assez pénible des fois donc en fait je suis mieux à bosser avec moi même je me mets une petite musique en fond avec mes mouches et je préfère bien interactionner avec mes clients moi même sur internet plutôt que d'avoir une équipe j'ai essayé d'avoir des subordonnés j'aime aucune relation dans les deux sens en fait ni ni être l'esclave de quelqu'un ni être le maître de quelqu'un et une fois de plus je suis assez vieux dans ma tête mais les relations sociales les cinq dernières années sont assez moche voilà tous les copains que j'ai qui bossent en entreprise quand j'entends comment ça tire sous la ceinture et que ses rentabilités profitent l'humain devient plus trop humain les dernières années donc moi je suis mieux dans ma caverne à faire des mouches donc je suis quand même pas mal dans ma caverne à faire que ce qui me plaît j'interactionne pas avec des collègues tout ça mais j'ai une belle interaction avec mes clients et je préfère prendre du temps tout seul d'écrire un mail à un mec ou de répondre au téléphone pour parler de pêche en autriche ou en slovénie plutôt que d'avoir un employé et de faire à tout vent la productivité vraiment les relations patron esclave j'ai vraiment du mal avec ça bon j'ai été marqué parce que mon père a une grande grande entreprise avec beaucoup d'employés et j'ai vu toute ma jeunesse lui qui se plaignait de ses employés pour moi c'est une phobie quoi je veux pas je veux surtout pas refaire ça c'est des je ferai ces relations de manière assez malsaine donc je préfère bosser tout seul dans mon coin maintenant au moins c'est assumé ça a des bons côtés et des mauvais côtés mais maintenant je l'assume totalement parce que c'est cool avec internet je peux interactionner avec des centaines de personnes alors je suis trop dans mon monde ça c'est un mauvais point mais après au moins il n'y a qu'une seule personne à blâmer chez une infévolution quand il ya de la merde qui se passe chez une infévolution au moins c'est moi et ça c'est cool donc c'est vraiment on off c'est des trucs de monomaniaque quand ça marche bien tous les lauriers sont pour moi quand je fais de la merde que la poste me perd un colis ah bah là là je fulmine quoi je pète un plomb des fois ma femme elle me voit à la maison m'énerver après la poste des fois elle en peut plus c'est pas facile parce que moi j'ai fait une erreur j'ai fait confiance à la poste ils me perdent un colis je m'énerve j'insulte le service client parce que voilà je me suis fait léser ou j'ai un fournisseur qui m'a envoyé la mauvaise référence de bittangstein ou d'hameçon bah je l'appelle je m'énerve parce que je suis dans mon bon droit donc je pense que c'est pas facile de travailler avec moi donc au moins c'est assumé je suis mieux avec moi même le soloprenariat ça me correspond bien pour le moment et puis ça me permet voilà d'interactionner pour le moment j'ai trouvé un super équilibre et puis maintenant je peux bosser avec mon petit bonhomme à la maison donc j'ai le petit bonhomme à côté de moi tous les jours et puis on rigole tous les cinq minutes je peux jouer avec lui en faisant les mouches donc ça aussi en fait je me suis rendu compte c'est une formule qui va bien je le mets pas à la crèche je reste avec lui à la maison on fait les mouches ensemble et ça c'est cool je peux aussi m'occuper de mon gamin en bossant à la maison voilà un peu pour tout ce qui n'est pas pêche à la bouche dans mon parcours et un dernier conseil si je peux aider pour les personnes qui m'écoutent qui sont pas trop à l'aise dans ce qu'ils font professionnellement faites bien attention à choisir quelque chose dans lequel vous êtes bon et vous aimez ça c'est très important j'ai mis 20 ans à comprendre ça moi en fait dans l'aquaculture j'aimais ça bah ouais j'aime ça les poissons c'est trop bien mais j'aime ça mais c'est trop bien moi j'adore voir les poissons sauf que j'étais pas bon dans ce que je faisais et ça c'est une nuance très importante ça n'engage que moi ce que je dis mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes si vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets c'est peut-être que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites mais que vous aimez et c'est totalement différent parce que quand on n'est pas bon dans ce qu'on fait malgré qu'on aime bah ça va pas durer à long terme à un moment ça va craquer je sais pas je vous donne un exemple moi j'adore la menuiserie putain mais j'adore quoi je vois un menuisier qui fait un meuble qui travaille du noyer mais j'aime ça mais j'adorerais faire ça mais moi j'adorerais être menuisier mais j'adore ça à travailler le bois ça sent le bois c'est beau c'est bon mais j'aime ça je suis nul à chier en bricolage je suis pas bon là dedans je suis pas foutu de mettre trois vis alignés j'ai pas la rigueur pour ça donc je peux aimer des tonnes de choses mais faites bien le distinguo si vous voulez vraiment est aligné avec ce que vous faites dans la vie professionnellement entre ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes bon parce que moi je me suis vraiment fait mal dans cette affaire avec l'aquaculture j'aimais ça beaucoup beaucoup mais j'étais pas bon donc se regarder dans la glace et se le dire où est fort et faire un changement de vie ça fait du mal sur le coup mais après pour tout le reste de votre vie vous êtes libéré et aligné avec vous même voilà un peu aussi la grande idée qui m'a défini et ce qui est cool avec l'entrepreneuriat comme je le fais comme certains d'entre vous j'ai aussi pas mal de clients entrepreneurs bah c'est simple si t'es bon tu le sais tu fais des sous si t'es pas de bon tu fais si t'es pas bon tu fais pas de sous donc au moins là c'est brutal alors en france on n'aime pas parler de ça mais quand t'es entrepreneur c'est simple si t'es bon les gens ils sortent leurs cartes bancaires ils payent si t'es pas bon ils payent pas là au moins il n'y a pas de question métaphysique philosophique de est ce que je suis aligné avec mon travail est ce que j'ai le bon diplôme non c'est brutal clair et net t'es bon tes mouches elle plaise t'envoie en suivi tu fais un truc ok les gens ils payent il n'y a pas de problème tu fais de la merde tu le payes aussi directement tu fais zéro et ça c'est brutal mais dans l'entrepreneuriat ça me plaît parce que au moins c'est des choses claires fixées et on peut avancer et poursuivre un chemin sans se faire des nœuds dans le cerveau puisque moi j'ai passé 20 ans à me faire des nœuds dans le cerveau et maintenant je suis sur une voie directe royale et je suis maintenant très content de ça très aligné avec ce que je fais voilà on va mettre fin à la philosophie de comptoir je vais me reprendre une petite bière on va changer de bière puis on va parler d'autre chose on va parler d'un sujet un peu plus léger on va parler littérature écriture et pour ça je me suis mis une petite bière big truth brewing donc du colorado une bière que j'ai découvert là-haut alors je vous dis un secret les américains sont pas les rois quand il en vient à la qualité de la bière mais ça passe quand vous êtes là où une petite bière américaine ça passe disons qu'ils ont pas la finesse des belges bon si vous voulez parler bière moi je suis un fan inconditionnel des bières belges me met à genoux devant vous amis belges vous êtes vraiment dans la finesse des bières belges voilà corsonne donc sans stefanus des orval des choses comme ça c'est un régal et ça accompagne souvent mes soirées de montage donc amis belges je vous tire mon chapeau pour la qualité de vos bières qui accompagnent mes montages de mouches tout ce qui est écriture de livres articles dans les magazines j'ai eu beaucoup de questions à propos de ça non mes anciens livres sont plus disponibles parce que je fais tout sur internet et oui j'ai écrit des articles dans pêche mouche à l'époque il ya peut-être sept huit ans de ça qui s'appelait les chroniques d'un moucheur désorganisé donc on va parler de ces articles dans le magazine pêche mouche et des livres que j'ai écrit alors comment j'en suis venu à écrire dans pêche mouche à l'époque moi j'ai croisé fabrice monnel qui était l'ancien rédac chef de pêche mouche à l'époque sur un salon et je lui ai dit voilà j'ai un blog j'écris des choses j'ai beaucoup fait blog à l'époque j'écrivais beaucoup de récits de pêche et il m'a dit bah tiens c'est sympa ce que tu fais tu vas nous faire des petits trucs dans pêche mouche mais après coup j'ai bien vu que ça dérangeait l'establishment comme on dit en anglais avec mes articles décalés je vois bien que ça plaisait pas à la ligne éditoriale de pêche mouche disons c'était trop décalé un jeune qui part à la one again en islande en roumanie dans les carpattes pêcher à la mouche c'était pas vraiment la ligne éditoriale mais en tout cas je veux je remercie fabrice monnel pour m'avoir permis d'avoir cette expérience et puis toute façon par la suite moi même après j'ai découvert l'internet où on parle à des milliers de personnes comme ça donc je suis désolé mais le magazine est devenu obsolète quoi c'est devenu une petite niche en fait si vous voulez partager votre passion vous pouvez toucher un million de gens avec l'internet donc l'époque des magazines c'est beau un magazine c'est du travail c'est un très beau livre c'est vraiment joli mais dans mon point de vue si ce que vous voulez c'est interagir avec des millions de personnes bas le magazine en fait c'est vraiment une forme réduite quoi à l'époque de l'internet donc c'est pas une critique mais moi je suis devenu après beaucoup plus prolifique sur internet voilà maintenant j'ai un blog très complet qui est pour moi entre pour moi entre blog livre papier livre numérique audiobook je fais pas la différence alors je vais encore perdre beaucoup d'amis mais moi les livres papier en fait ça m'intéresse pas parce que j'écoute beaucoup d'audiobook moi j'ai tous les tessons tous les welbeck en audiobook pour moi un livre l'important c'est la substance c'est l'idée qui véhicule l'odeur du papier tout ça se poser en fumant une clope non moi le problème c'est qu'un livre ça m'occupe les mains et j'ai besoin de mes mains pour monter des mouches donc j'injecte la substance du livre dans mon oreille en audiobook et c'est pareil moi je peux vous citer plein de passages de welbeck ou des punchlines de tesson j'ai lu tous leurs livres mais je les ai lus par les oreilles parce que je suis actif et j'ai besoin d'avoir les mains libres donc voilà oui les articles de pêche mouche à l'époque mais si vous aimez plus la forme écrite allez voir mon blog je me suis cassé le cul j'ai fait des beaux trucs sur mon blog j'en suis fier il ya des des articles étoffés illustré avec des détails au delà des vidéos vous allez en apprendre beaucoup vous allez sur nafévolution.fr vous cliquez sur le blog je vous ai fait des pavés et c'est pas fini parce que là j'arrive avec des nouveaux gamars et je vais vous faire des articles là je suis en ébullition sur des articles sur mes nouveaux gamars et je vais faire des très beaux articles parce que j'adore écrire des articles numériques bien mis en page avec des belles photos des légendes qui sont consistantes qui vous apportent des choses dégraisser les phrases choisir les bons mots aider au maximum le lecteur dans la compréhension un peu de poésie un peu d'humour ça ça me plaît beaucoup travailler la plume numérique j'aime beaucoup beaucoup ça alors sinon il ya beaucoup de gens qui me demandent si mes anciens livres sont encore disponibles ils ne sont plus disponibles et je vais vous expliquer pourquoi premièrement j'ai été mauvais dans l'écriture de livres très mauvais parce que un livre c'est énormément de travail et j'ai cru que je pouvais faire ça tout seul et je me suis énormément trompé voilà notamment sur les relectures j'ai fait des livres qui sont assez bourrés de fautes d'orthographe je suis pas très fier de moi j'étais jeune j'ai vraiment fait des erreurs donc j'ai fait des livres sur la pêche en inf en plus impression qualité pas au top ça c'est vraiment une erreur que j'ai fait sur mon parcours que je ne répéterai pas donc si un jour je refais un livre ça m'étonnerait je ferai appel à des professionnels parce que j'ai voulu tout faire tout seul et c'est pas bien voilà une fois que tu es trop occupé là dessus tu fais de la merde donc moi perso j'ai fait de la merde je suis pas très fier la substance était assez intéressante c'était des livres assez bien illustré mais vraiment un livre c'est un projet je pense qui se fait à plusieurs avec un éditeur c'est important maintenant il ya yannick jouant qui a fait un livre sympa sur la la pêche en inf donc vous regardez domaine du moulin neuf c'est yannick jouant qui est un très bon pêcheur en inf qui a fait un bon livre pour les amateurs de livres voilà pour l'expérience que j'ai eu dans tout ce qui est livre magazine et sinon là les dernières années il ya un mec au salon de londres qui m'a demandé d'écrire des articles en anglais pour un joli magazine qui s'appelle today's fly fisher qui est un magazine britannique assez récent qui a quatre cinq ans et puis comme ils sont toujours intéressés par les frenchies ce qu'on fait parce que ils ont zéro nouveauté quoi ils tournent en rond aux usa en angleterre ils n'ont pas besoin d'élaborer de chercher plus techniquement parce qu'ils ont des poissons facile donc quand c'est facile tu cherches pas à faire évoluer les mouches donc ils étaient bien intéressés j'avais fait des super articles sur les streamers translucides sur les mini streamers sur la pêche au grand fil sur les nymphes céramiques fin pour eux quand ils découvrent l'univers de la pêche à la nymphe en france ils fument de la tête enfin nous on a on a 50 nuances de pêche en inf comme je vous le dis pour les étrangers qui daignent s'intéresser à la pêche en inf en france qui sont passionnés qui travaillent sur eux mêmes mais les mecs qui fument de la tête moi je discute avec des gens au colorado parce que j'ai maintenant mon autre chaîne qui est en anglais mais ils sont avides de connaissances mais en fait il y en a très peu qui s'intéressent mais le peu qui s'intéressent sont vraiment avides de connaissances et des américains quand ils vous tiennent sur un truc ils vous demandent au bout du bout parce qu'ils sont brutaux et ils ont raison ils vous presque citron pour tout extraire les connaissances pour prendre un maximum de poissons parce qu'à l'inverse d'un français un américain c'est assumé il veut prendre un maximum de poissons quelle que soit la technique donc voilà un peu pour tout ce qui est livre parution publications mais pour moi personnellement tout ça c'est un peu de l'ancienne école sans critiquer parce que maintenant avec le numérique je peux toucher beaucoup plus de monde et j'aime toujours propager ma parole au fin fond du québec ou dans l'île du sud en nouvelle zélande ou sur la lune peut-être un jour si on trouve de l'eau sur la lune ou sur mars pour que les gens puissent pêcher en inf partout autour du monde et puis que juste le plaisir du partage si ça peut aider des gens à prendre plus de poissons bah ça me fait plaisir et avec l'internet c'est quand même plus facile alors beaucoup d'entre vous qui me suivent sur facebook instagram l'ont vu je suis très très prolifique les dernières semaines sur des nouveaux modèles de gamard et là là je suis hypnotisé ça y est j'ai trouvé mon nouveau dada donc je vous l'annonce parce que j'ai plein de questions là dessus quand est ce qu'ils seront disponibles tout ça j'en ai mis quelques-uns en ligne mais du coup je vais intégrer les gamards en fait dans la collection de base de nymphévolution donc je suis en train de faire une intronisation c'est très important pour moi parce que c'était basé sur fmr et tricopter mais j'ai eu tellement de retours de bons pêcheurs les dernières années sur mes gamards qu'en fait je l'ai laissé en série limitée mais je me suis dit là stan il faut que tu t'assumes il faut que tu fasses rentrer le gamard dans la collection d'infévolution parce que c'est criant de vérité quant à des gamards translucides compris du poisson je vous cite trois rivières la touvre rivnik le doux j'ai pas besoin de plus que ça ceux qui m'écoutent qui ont pêché ces trois endroits et qui savent la précision des mouches qu'il faut avoir pour faire une grosse truite grosse grassette sur la touvre un gros ombre sur le doux à goût moi ou alors un nombre trophée sur la rivnik et ben moi quand on me dit que les gamards d'infévolution ils font la différence sur ces endroits parce qu'ils sont translucides et que le coloris il est ajusté mais sérieux et qu'en plus ils sont solides et qui sont beaux bah là là je suis obligé de passer en production les gamards dont je remanie l'entreprise en ce moment et sous quelques semaines quelques mois je vais vous proposer toute une superbe collection de gamards donc en trois tailles il y aura les cristal gamarus classique il y aura les cristal gamarus xl en taille 12 et il y aura les fameux trophy trout gamarus qui sont des grosses gambas en taille 8 et cela ils sont mais sublime et quand je monte ça à l'étau ces énormes gamard je ne peux que voir une truite trophée parce qu'une petite truite elle va pas manger ça et là je peux dire que cela vous allez en entendre parler parce que donc j'ai monté une team une pro team de pêcheurs que je sponsorise et vous allez avoir les yeux qui pleure parce que à mon avis ça va pleuvoir des grosses truite donc j'ai en ce moment en test qui vont commencer à l'ouverture cédric nolin vincent abeyon cyril son voisin un mec qui s'appelle olive qui est très 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 fort je vous conseille d'aller voir olive de blog sur internet il n'est pas très connu mais il est très très fort il a beaucoup pêché en nouvelle zélande et j'ai un mec qui m'a contacté qui est super sympa de la dordogne et je veux diversifier et lui il pêche en inf au cadre c'est une technique qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs faudra que j'en parle plus parce que je comprends rien à cette technique de cadre mais ça m'intéresse donc je vais sponsoriser aussi jérémy pitté qui est sur la dordogne et qui a l'air de cartonner des poissons donc on va trouver des gamards qui marche là pour les coins de la dordogne on va chercher ça et puis qui marche au toc en inf ou au cadre je suis pas raciste sur les méthodes de pêche je m'en fous d'ailleurs au toc en inf le gamard est une excellente alternative avis à tous les pêcheurs qui pêchent des endroits difficiles le gamard en sauteuse c'est une tuerie donc je vous résume pour que vous compreniez les gamards nymphévolution sont faits avec des billes en verre certi dans le corps avec du dubbing et du vernis avec un travail très compliqué de mélange de plusieurs types de vernis de travail de dubbing spécifique d'entrelacement c'est un gamard très compliqué qui me demande du temps à faire par contre il est très solide et je vais les garantir indestructible aussi donc pas de pitié si ça passe en routine de la collection d'infévolution je veux aucun cadavre dans le placard je les veux indestructible et il se détricotera pas bref s'il pète si ça va pas vous me leur envoyer et je vous le change parce qu'il faut que ça sort de la truite trophée donc j'ai travaillé pendant des mois à chercher des coloris parce que mon problème c'est que je suis trop prolifique et ça c'est pas bon en entrepreneuriat c'est pas bon à la base je voulais partir sur 12 coloris non mais j'étais taré du gris du rose pâle du rose foncé du crème foncé de l'orange pâle l'orange foncé du caramel je me suis battu avec moi même tous les soirs à minuit quand j'avais fini les classiques à faire des gamards et je me suis dit putain stan il faut que tu stabilise six coloris par taille sinon tu vas faire de la merde tu vas pas faire de la qualité maintenant tu choisis six coloris est arrête des conneries donc j'ai commandé des billes en verre dans tous les sens des couleurs et tout est finalement ça y est j'y suis là je vais lancer la vraie production à les photos donc j'ai mes six coloris qui vont marcher pareil dans 80% des cas donc je le dis tout de suite j'ai pas de gris parce que je galère à trouver une belle résine grise ça viendra peut-être avec le temps le gris un assez bon gamard pas le meilleur mais il n'existe pas chez moi pour le moment donc j'ai l'olive grand classique le brun grand classique j'ai un coloris intéressant qui va arriver qui est le coloris saumon donc un orange très puissant ça vous connaissez pas encore tous les fans des gamards mais il va être très intéressant c'est un pêcheur de la sorgue qui m'a dit stan il faut un coloris saumon pétant orange pétant et j'ai eu plusieurs infos là dessus donc je vais faire un gamard orange pétant j'ai mon préféré donc ça c'est mon chouchou que là j'ai sorti il y a trois jours le petit gamard caramel alors que celui là il est ça c'est une arme de destruction massive je vous jure là j'ai un coup de coeur pour ce gamard donc vraiment les mouches c'est comme les enfants faut pas faire de préférence excusez moi l'expression mais ce petit gamard caramel yaïa j'ai trouvé des des perles en fait couleur caramel transparent avec un dubbing qui est fatigué donc qui est plus brillant avec une carapace alors là il faut il faut trois marques de résine différentes donc je vous cache pas la galère ça me coûte une blinde en achat de résine je vous cache pas c'est une faute la gulf de la solarez et l'autre marque américaine que j'ai oublié le nom bref je dois faire un mix de trois résines pour avoir mon caramel translucide mais alors yaïa 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 le résultat du gamard caramel là putain celui là il ya un paquet de trucs qui vont passer un sale moment dans des endroits éduqués cela je vous le dis là c'est même pas il n'y a pas il n'y a pas de marketing c'est vraiment une mouche je peux vous dire au fond de mes tripes je sais que ce coloris crème très foncé ou brun pas foncé ce que le brun trop foncé c'est pas bon non plus mais le caramel le coloris caramel c'est pas encore coloris tan comme on dit c'est pas blanc crème c'est un tout petit peu plus foncé blanc crème celui là ça va être une tuerie en rivière en réservoir là je vais bientôt le sortir en trophie en taille numéro 8 mais il va être translucide sublime donc voilà là en ce moment je suis ma femme elle en peut plus je monte des gamards caramel jusqu'à une heure du mat tous les soirs elle pète un plomb mais bon ça ça va je suis je trouve toujours des nouvelles passions donc on a dit olive brun caramel j'ai six coloris ah oui le coloris saumon donc orange pétant ça c'est un nouveau truc que je vais tester je suis curieux du résultat donc j'attends là j'ai commandé mes billets en verre couleur saumon orange pétant qui vont arriver et les deux derniers rose pâle et blanc nacré alors j'ai un petit faible aussi pour le blanc nacré je vais vous dire pourquoi parce que j'ai cartonné en réservoir avec des gamards blancs laiteux nacré alors attention parce que là sur les gamards faut pas déconner faut vraiment pas déconner sur le coloris des gamards c'est quelque chose de très 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 sérieux les grands pêcheurs en infavu peuvent vous en parler un verre bouteille et un verre livre ça n'a rien à voir si vous allez pêcher sur la touvre avec un gamard vert bouteille dégueulasse vous pouvez vous coucher c'est pas ça qu'il faut il faut être très très précis dans les coloris donc c'est pour ça que je vous propose six types de gamards maintenant le blanc qui est laiteux translucide bah c'est pas un blanc opaque c'est pas des billes blanches opaques que je mets dedans c'est pas du tout ça 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 marche pas parce que 99 99 99 9% des gamards du marché sont opaques avec le corps et la carapace presque opaque au meilleur des cas il y aura 5% de la carapace qui est translucide avec des vernis gulf translucide mais ça suffit pas pour les truites éduquées un vrai gamard il ya toute la lumière qui passe à travers on voit juste les entrailles je sais pas si vous êtes au courant et ça les grosses truites elles le savent donc les gamards nymphévolution ils ont à peu près 70% du corps qui est translucide parce que le dubbing il est travaillé pour laisser que du vernis translucide et des perles translucide donc ça c'est excellent il ya des pattes mobiles avec le corps translucide voilà la réelle différence si vous cherchez pourquoi donc c'est pas du marketing c'est une explication logique et je vous dis voilà tout ouvre ou moi rythmique des sûrement sans me pour les français les trois endroits les plus durs du monde à pêcher je pourrais même aller 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 on va se la faire française on va être chauvin allez à la votre ami français soyons chauvin on dit que les trois endroits les plus durs du monde à pêcher c'est la touvre le doux à goût moi et la sorgue à l'île sur la sorgue allez je mens pas allez on va être chauvin non voilà donc quand vous avez des gamards que les gens vous rappellent vous disent que putain le gamard là il a vraiment fait la différence bah moi je peux que aller dans cette veine franchement j'hésitais entre vraiment me mettre à fond sauter dans les gamards en mode monomaniaque ou continuer sur le nymphévolution en anglais pour proposer ma méthode de pêche en nymphes mais en fait je vais plonger dans les gamards comme un déglingo parce que j'adore les faire quoi là j'ai trouvé un nouvel amour j'adore faire mes classiques mais quand je me mets au gamard pas quand tu vernis tu mets le vernis final sur un gamard tu le regardes à la lumière qui passe à là c'est tout est rêve de pêche et d'ailleurs je vais faire des magnifiques boîtes de gamard je travaille des visuels grosse truite là je vous en mets un en photo attention je vais sortir des boîtes de gamard de luxe mais là je vais vraiment aller loin dans les boîtes ça va être vintage je suis en train de faire des très très belles boîtes donc voilà je je manque pas du tout de projet mais je vais mettre tout mon laser sur les gamards et vous allez en entendre parler donc avis aux personnes qui n'aiment pas les gamards regardez pas les mails d'infévolution les prochaines semaines parce que vous allez en souper des gamards mais jusqu'à plus soif parce que je suis je suis loin d'être fatigué sur les gamards et la taille intermédiaire en taille 12 donc je les proposerai en taille 14 12 et 8 la taille 12 elle est sympa parce qu'en fait jacques hirurig m'a appris vous pouvez regarder l'épisode de la cabane du moucheur qui est intéressante on se fait une longue discussion avec jacques hirurig il m'a dit qu'effectivement maintenant il faut plus monter la taille des mouches et diminuer l'est pour une âge plus réaliste alors là mais mais gamard taille 12 pour mon pauvre ami mais là vous allez en entendre parler donc j'ai une team de pêcheurs que je vais sponsoriser et je vais sélectionner d'autres pêcheurs je vais faire grossir la team donc il ya aussi des gens que vous connaissez peut-être pas qui serait très bon pêcheur comme bertrand masse comme françois girodo donc eux ils vont bientôt recevoir les gamards j'attends les bons coloris voilà je vais faire une team donc les prochaines années gamard gamard un peu de gamard et beaucoup de gamard je suis à fond dans les gamards voilà c'était pour vous faire un petit point sur les nouveaux gamards d'infévolution si vous posez des questions on va passer à un autre sujet pour ce qui est du sujet des mouches sans ardillons donc c'est pareil il ya beaucoup de gens qui me demandent enfin pas beaucoup non en fait il ya des gens qui me demandent si je les monte avec ardillons la réponse est non moi je suis un beau joueur je fais les choses avec panache j'ai jamais mis un ardillon de ma vie même en alaska sur des saumons je sais pas quoi pour moi l'ardillon c'est juste avoir des roulettes sur un vélo puis vu que vous savez je suis très basé sur la condition mentale moi je fais partie de ceux qui pensent que si tu gardes la tension dans ta ligne bas la truite elle va pas plus se décrocher donc toutes mes mouches sont sans ardillons elles seront toujours sans ardillons et puis j'ai aussi une déformation professionnelle je peux pas monter des mouches avec ardillons parce que moi je monte beaucoup de mouches avec des perles en verre et je viens de vous faire tout un laïus sur les gamards donc je dois glisser les perles sur la honte de l'hameçon donc l'hardillon pour moi c'est une chiant lit pas possible quoi donc je suis à la recherche de tous les meilleurs hameçons sans ardillons et je ferai peut-être des trucs très haut de gamme avec les hameçons arex arex c'est une très belle marque d'hameçons bon ça coûte un bras un hameçon arex mais c'est joli c'est joli là je suis sur du partridge pour les plus gros hameçons sans ardillons sur les gamards donc voilà moi l'hardillon je pense que c'est juste dans la tête du pêcheur après il ya quand même 99% des gens des copains avec qui je pêche en routine qui pêche sans ardillons et pensez bien un point important il faut faire le distinguo pêcher avec ardillons sur des truites sur des ombres je peux concevoir que quand on pêche des truites trophées on peut se mettre l'hardillon si on n'a pas confiance parce qu'une truite ça une gueule charnue ça une gueule solide ça une gueule beaucoup plus massive que les ombres est beaucoup moins fine donc vous faites moins mal avec ardillons sur une grosse truite sur une petite truite pas vrai par contre les gars pêchez pas les ombres avec des ardillons à quoi que vous pêchez même si vous pêchez ouvert tout ça putain c'est un massacre vous avez vu la bouche que ça un monde c'est une bouche super fine c'est fait avec des barrettes c'est c'est une bouche très très fragile en plus par essence l'ombre c'est un poisson super fragile faut le faire chier le moins possible mais vraiment quoi à la limite que vous les harceliers en infavus tarcelles un ombre en infavus sans ardillons même des petits tu les remets à l'eau ça va mais putain un nombre avec la mouche avec ardillons pris dans la barrette il est foutu quoi si vous allez pêcher sur ribnik ou sur kaitoum vous allez voir la moitié des ombres ils ont plus de gueule quoi franchement c'est inhumain de faire ça à la la sociale 214 les gars elle va pas nous ne va pas nous louper quand elle va dire qu'on fait mal aux poissons donc essayer d'avoir une éthique de pas donner le bâton pour se faire battre sur les ombres franchement c'est criminel de pêcher avec ardillons chacun fait ce qu'il veut mais franchement sur des ombres c'est trop fragile quoi un nombre il perd une goutte de sang il est en panique par essence c'est un poisson fragile l'ombre il est là dans ses courants faut pas l'emmerder donc le faire chier avec un ardillon le nombre de pêcheurs que j'ai déjà vu aller trifouiller dans un ombre à l'envers en lui enlevant la moitié du mucus avec l'ardillon bloqué au fond voilà le truc il est mort tu sais bon tu peux le ramener à la maison donc molle sur les ombres les ardillons peut-être moi je veux pas étaler ma science mais ce serait quand même une bonne idée au moins pour les ombres qu'il leur reste un peu une esthétique à ces jolis poissons c'est vraiment dommage voilà pour mon avis sur la question qu'on me pose pourquoi je fais pas de mouche avec ardillons une question qui revient souvent sur le prélèvement est ce que je mange les poissons que je pêche alors pareil vous commencez à me connaître moi je fais souvent les choses en deux trois choix et je m'y tiens donc dans les endroits sur terre où les populations de poissons sont en danger je ne mangerai jamais un poisson je suis capable d'aller à la pisciculture du coin acheter des truites d'élevage mais jamais je mangerai un poisson sauvage enfin si je prends une truite zébrée record sur la sorgue mais ce serait enfin moi je vous dis la pêche à la mouche c'est une religion donc je mettrais les dieux en colère si je mange une truite de souche en france non non il n'y a pas moyen quoi par contre tout à l'inverse par exemple je reprends l'exemple de l'islande quand je prends 25 truites par jour de 45 cm que je vois des ruisseaux pépinières qui te jettent dans les lacs gavés de truitelles qu'il ya zéro colmatage qu'il ya des insectes dans tous les sens que mon biotope il est en pleine forme comme jamais et qui a aucun problème de prélèvement et que je vais vraiment effleurer la population de poissons si j'en mange un par jour pendant mon voyage il ya zéro problème je suis dans ma même logique cartésienne à ce compte là je peux prélever après je suis pas non plus pour le no kill à l'extrême je vais pas vous mentir une fois de plus aller revoir l'épisode de la cabane du pêcheur avec jacques irerig il le dit mieux que moi c'est pas bon tous les matins à 10 heures d'aller harceler un nombre ou une truite devant sa souche tous les matins tout le temps à un moment c'est pas logique c'est pas biologique comme comportement vis-à-vis de la rivière et on doit toujours la meilleure chose façon qu'on peut faire pour une rivière c'est sans tenir éloigné donc on doit toujours faire comme si on n'existait pas au bord des rivières donc le no kill à outrance je suis pas pour non plus après de mon humble avis vu la gueule des rivières en france et comme c'est dur de prendre du poisson en france en 2022 la logique des choses voudrait qu'on met tout en au qu'il au moins au moins pour les espèces sensibles en première catégorie truite ombre et salmonidés donc désolé je vais encore pas me faire des amis j'ai dit que je suis pas contre le prélèvement de temps en temps mais en france on est sur des rivières qui sont des musées c'est à dire on regarde on touche on repose on touche sans ardillons on repose c'est vraiment un concept de rivière musée si vous comparez l'état écologique halieutique des rivières en france comparé on va prendre des choses exagérées comme la delgermoron en mongolie ou la kenai en alaska on est sur une rivière qui est à un état qui s'appelle relictuel c'est une population de reliquats là je vous parle d'écologie de biologie je prends par exemple la population de truites zébrées sur le doux à goumois ou au barrage du refrain pour moi quand on a vu une rivière qui se porte bien dans le monde avec par exemple quand vous faites 100 poissons par jour sur la rivière d'algermoron avec n'importe quelle méthode de pêche quand vous voyez une douzaine de truites zébrées sur le doux à goumois ça s'appelle si on est logique une population relictuelle qui est même proche de l'extinction au niveau écologique les rivières sont à bout de souffle donc ça va parce que on est content de prendre deux trois poissons par jour mais le doux à goumois c'est pas un très très mon infeur qui fait 10 truites à goumois par jour c'est pas du tout ça la base du truc la vraie réalité que ça devrait être c'est 100 truites par jour à goumois c'est des rivières ultra productives sauf qu'on les a mis à bout de souffle donc un vrai écologiste un vrai scientifique qui vous comparerait les rivières sur terre avec des indices de population en bonne santé ou en très mauvaise santé en france on est encore pire que la population en très mauvaise santé au niveau de la quantité de poissons sur certaines rivières c'est du reliquat je sais pas si vous imaginez ce que c'est une population relictuelle quoi c'est comme les les trois indiens hopi qui restent dans une réserve dans le wyoming quoi c'est de la même chose c'est des trucs qu'il y en a quasiment plus faut plus y toucher on va les éradiquer dans 5 ans si on continue à les prélever quoi donc ding 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 sonnette d'alarme quoi arrêtez de prélever des truites sur la tour arrêtez de prélever des truites sur la sorgue arrêtez de prélever des truites sur la loup arrêtez de prélever des truites zébrées magnifiques sur la vis arrêtez de prélever des truites de mer en Normandie enfin vous êtes des dingos si vous êtes un minimum conscient de la rivière sur des endroits comme ça où il y a très peu de poissons que c'est pas des noquils resserrés mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis c'est la moindre truite de souche unique en France prélever c'est un pas de plus vers un trou béant où on va tous mourir donc je suis pas extrémiste là dessus il faut prélever une truite de temps en temps mais vraiment dans les endroits publics où il reste que c'est pas des noquils pressurisés franchement si vous aimez la pêche et vos rivières faites vous plaisir et faites du noquils quoi alors dernière question que vous me posez souvent si tu gardais qu'un seul modèle de nymphes si tu partais sur une île déserte avec une mouche laquelle tu choisirais dans ta collection alors ça c'est une très bonne question que vous pouvez vous poser vous même même si vous faites vos mouches tout seul parce que c'est une question synthétique et il est très bon des fois de faire la synthèse en fait des choses parce que ça vous ouvre des horizons de faire la synthèse et de se concentrer sur l'essentiel et en fait moi pour répondre à cette question je vous répondrai vis à vis de mon style de pêche en nymphes parce qu'il y a plein plein de styles de pêche en nymphes et moi j'ai un style de pêche en nymphes assez lourd assez brutal qui va droit au but donc forcément j'irai dans ma collection sur une nymphes plutôt lourde et donc forcément vu que ma collection est scindée donc entre des Feuzentail des céramiques et donc bientôt des gamars bah je vous le cache pas que ce serait une nymphes céramique parce que par essence c'est pour ça qu'elles prennent plus de poissons parce qu'elles sont plus petites plus compactes plus lourdes donc il est clair et net que si on drop en hélico sur une île perdue au Nouveau Brunswick où il y a des rivières avec des truites franchement je garderai une nymphe CC1 de ma collection parce qu'elle est ni trop lourde ni trop légère il y a du tungsten du plomb et ça me permettrait de pêcher tous les courants même à une seule nymphe je sais que j'arriverai à la faire plonger à la faire claquer c'est une nymphe qui est multifonction qui est très universelle pour tous les profils de la planète Terre parce que je l'ai pêché tout autour du monde donc je sais que la CC1 je serai en plein dans le curseur de vous pouvez me lâcher sur une île n'importe où en Nouvelle-Zélande au Nouveau Brunswick au Québec en Italie en n'importe où je sais que les profils des rivières que j'ai vu dans le monde colleraient bien avec une CC1 j'arriverai toujours à choper une truite pour me la faire en mode Robinson Crusoe avec une CC1 voilà avec une céramique avec juste du plomb je me sentirais pas assez lourd et puis avec un gros boulet comme une CC2, CC3, il y a des risques que je gratte un peu trop le fond donc voilà, juste avec une CC1, en plus c'est des mouches indestructibles vous pouvez me déposer sur une île déserte une 11 pieds, soit de 4, fils bicolores, du nylon, juste une CC1 je pense que j'arriverai à survivre à choper des truite avec ça voilà pour le petit exercice synthétique, comme ça ça peut aussi vous ouvrir l'esprit allez, je vous remercie vraiment pour tous vos retours c'est la fin de cette deuxième foire aux questions je dois vraiment retourner à l'étau parce qu'en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de commandes c'est la grosse saison du montage de mouches je vous souhaite une bonne saison à tous et je vous dis à bientôt pour les gamards, ne loupez pas ça inscrivez-vous comme client sur Nymphévolution vous aurez des nouvelles de mes gamards, il y aura bien sûr des cadeaux comme d'habitude je peux pas m'empêcher il y a des grandes grandes chances que le gamard caramel passe en cadeau dans l'affaire parce qu'il est tellement beau et toute petite chose pour finir vous voyez cette magnifique toile le modèle Sorg et bien suivez bien la chaîne parce que bientôt je vais la mettre en cadeau sur un concours elle est sublime je l'ai fait exprès pour la vidéo pour faire une belle ambiance donc la petite toile Sorg elle va finir sur un concours Nymphévolution donc surveiller la chaîne YouTube allez je vous dis à bientôt et bonne pêche